La première histoire que je vais vous partager sera Celle de quelqu'un que nous allons appeler Lisa Lisa pour contextualiser un petit peu son histoire Nous dit qu'elle est partie vivre au Portugal Alors qu'elle était âgée de 5 ans Elle a grandi là-bas jusqu'à ses 18 ans Et ensuite elle a suivi ses parents qui ont déménagé en Suisse Sauf que la famille a décidé de revenir au Portugal Parce que toute la famille en fait se trouvait là-bas Ça manquait aux parents de Lisa Et en plus de ça elle avait une petite soeur entre temps Donc pour les parents c'était important Que la petite soeur est un lien avec les autres membres de la famille Donc après avoir vécu quelques temps en Suisse La famille est retournée vivre au Portugal Dans un premier temps ils ont loué une maison Qui appartenait à la tente du père de Lisa Au début pendant les premières années tout se passait très bien Chacun en prenait un peu ses marques dans le pays dans lequel ils avaient vécu La famille a même adopté un chien Lisa retrouve ses amis d'enfance Donc tout se passe pour le moment comme dans le meilleur des mondes Mais en 2021 les choses ont commencé à être assez bizarres dans la maison Quelques soirs Lisa se couchait assez tardivement car elle était victime d'insomnie Et à chaque fois elle entendait des bruits étranges venir de son grenier Elle ne s'en souciait pas forcément parce qu'en fait elle rationalisait la chose En se disant que c'était probablement l'arbre qui se trouvait devant la fenêtre de sa chambre Qui tapait sur les tuiles et que c'est ça en réalité qui donnait cette impression qu'il y avait du mouvement dans le grenier Le temps a continué à passer et toujours elle entend ces fameux bruits dans le grenier Alors qu'il n'y avait pas forcément de vent qui pourrait justifier le fait qu'il y ait des mouvements Des branches de l'arbre sur les tuiles de la maison Donc elle a demandé à son père Qu'est-ce qu'il y a dans le grenier Parce que peut-être il y a quelque chose qui bouge et qui crée justement ces bruits Sauf que le père dit qu'il n'y a que des chaises qui ont été placées dans le grenier Grenier qui est difficilement accessible Car ces chaises étaient vieilles et inutilisées Donc inutile de les laisser traîner dans la maison Le temps passe, les bruits cessent un petit peu Mais Lisa elle se sent de moins en moins bien chez elle Par exemple, à un moment donné le père de famille avait acheté une box pour la télévision Avoir plein de chaînes Sauf que Lisa elle ne regardait pas beaucoup la télé Donc elle ne s'est pas forcément préoccupée de la chose Un matin, elle est partie pour aller faire ses études La télé était éteinte Et en revenant de ses cours, elle trouvait la télé allumée Sur une chaîne comme si quelqu'un avait regardé la télévision tranquillement Au début, elle s'est dit que c'était probablement un des membres de sa famille Qui était peut-être rentré manger Qui avait oublié d'éteindre la télé en partant Sauf que là où il s'est devenu problématique Et que Lisa a commencé réellement à s'inquiéter C'est que cet événement là n'est pas arrivé une fois Mais neuf De plus, à chaque fois que la famille rentrait à la maison Le chien, lui, aboyait Comme s'il souhaitait exprimer quelque chose Les parents de Lisa s'inquiétaient un petit peu Se posaient quelques questions Mais ils n'ont rien fait Ils n'ont pas commencé à enquêter ou quoi que ce soit Ils essayaient probablement en fait de rassurer les enfants En ne montrant pas qu'eux-mêmes étaient très inquiets de la situation Et le temps a continué à passer encore Et les événements étranges ne se sont pas arrêtés au fil du temps En août 2023, là la famille a décidé de déménager Non pas parce qu'ils en avaient assez des événements étranges Mais parce qu'ils avaient trouvé un logement Qui correspondait beaucoup mieux à leurs attentes et à leurs besoins Donc, vient le moment du déménagement Il fallait reprendre les chaises qui se trouvaient dans le grenier Les mettre dans le camion et les ramener parce que les chaises appartenaient à la famille de Lisa Elles n'étaient pas présentes dans le domicile à la base La maison a ensuite été louée à quelqu'un d'autre Un homme que nous allons appeler Gaspard pour l'histoire Et lui avait d'autres projets pour la maison C'est à dire que la famille de Lisa, elle, était là-bas pour y vivre Seulement y vivre Alors que ce Gaspard, lui qui était un artiste peintre Comptait se servir de la maison et comme domicile et comme atelier Et là où il comptait installer son atelier C'était dans le grenier Cet homme a donc voulu nettoyer le grenier pour ensuite installer ses affaires Et il a trouvé une boîte alors qu'il faisait un grand nettoyage à l'intérieur Une boîte assez grande et il a pensé qu'elle appartenait à la famille de Lisa Qu'il avait oublié pendant le déménagement Sauf que, en ouvrant la boîte, Gaspard s'est rendu compte qu'à l'intérieur de celle-ci Il y avait un homme entouré de bouteilles remplies d'urine Et il avait également du pain autour de lui Evidemment Gaspard a pris peur en voyant ce spectacle Et l'individu qui se trouvait dans la boîte lui a dit qu'il ne comptait pas lui faire de mal Evidemment le nouveau locataire du domicile était très surpris de trouver quelqu'un dans son grenier Mais on va lui raconter une histoire En tout cas l'individu présent dans la boîte va lui raconter son histoire En fait l'homme était un ancien locataire de la maison Il a toujours gardé un double des clés en cachette afin de se rendre dans la maison de temps en temps Car il a perdu sa femme qui a fait un arrêt cardiaque dans la maison Donc il venait dans la maison à sa guise grâce à ce double de clés Il se rendait dans la maison et se cachait dans le grenier Comme ça personne ne pourrait le retrouver Et lui pourrait se sentir proche de sa femme qui est décédée en ces lieux La police a été appelée et Gaspard a donc informé de la situation La famille de Lisa sachant que l'individu se cachait dans le grenier depuis un bon moment Tout de suite toutes les questions sans réponse que la famille pouvait se poser quand elle vivait dans ce logement Et bien on cette fois-ci trouvait leur réponse Les fameux bruits qu'entendait Lisa c'était l'homme qui se déplaçait dans le grenier Quand personne n'était à la maison il sortait de sa cachette pour regarder la télévision La chaîne préférée de sa femme qui avait perdu la vie Et vous vous demandez peut-être comment ça se fait que personne n'ait rien remarqué Quand la famille de Lisa vivait sur place C'est très simple c'est qu'en fait dès que quelqu'un allait se diriger vers le grenier L'homme se cachait dans une boîte Et quand par exemple le père a mis les chaises dans le grenier ou même les a enlevées L'homme avait placé la boîte dans un endroit qu'on ne voyait pas directement Il fallait vraiment regarder minutieusement la pièce pour voir qu'il y avait une boîte Et en plus il fallait regarder dans la boîte parce que d'extérieur jamais on aurait pu penser qu'un homme se cachait à l'intérieur C'est une histoire que je trouve assez folle Là dans ces circonstances on peut dire que la famille de Lisa et même le nouveau locataire ont eu beaucoup de chance Que la personne qui s'est cachée dans le grenier n'avait pas de mauvaises intentions à l'égard des nouveaux locataires Parce que cette histoire me fait penser à un autre récit que j'ai déjà fait sur la chaîne Il y a maintenant belle lurette comme on dit Où dans cette histoire la personne qui s'était cachée dans le grenier et qui y vivait avait assassiné une des personnes qui logeaient normalement dans la maison Je pourrais la raconter d'ailleurs parce que c'était vraiment une histoire incroyable Peut-être à l'avenir je ferai un petit remaster de l'histoire je sais pas Mais en tout cas ça m'a fait penser à ça Et je comprends totalement le sentiment de Lisa qui a eu une peur supplémentaire qui s'ajoute après coup Parce que savoir que quelqu'un vit chez toi sans que tu t'en rendes compte Ça doit sûrement te développer un côté paranoïaque même quand tu as changé de maison En tout cas personnellement je suis pas sûr que ça me ferait dormir sur mes deux oreilles Dans cette seconde histoire je vais vous partager le témoignage de Garrick Garrick nous dit qu'à l'époque où il était au collège il vivait dans un petit village C'est pour dire il n'y avait qu'une église et quelques habitants Un endroit plutôt tranquille sans histoire où il ne se passait pas grand chose Un jour il est allé se promener avec sa soeur sur un chemin qu'il avait l'habitude d'emprunter donc il le connaissait bien Ce chemin se situait juste à côté de sa maison il partait de la route principale et il menait jusqu'à une petite forêt La balade se passe plutôt tranquillement et frère et soeur arrivent à l'entrée de la fameuse forêt Et une fois devant cette entrée alors que Garrick et sa soeur faisaient une petite pause il a entendu un rire D'abord il n'y a pas prêté plus attention que ça Garrick et sa soeur ont décidé de rentrer à la maison Et au moment où ils ont fait demi-tour il a entendu cette fois-ci comme un mouvement venant d'un puissant C'est là qu'il a commencé à être moins serein Il a donc dit à sa soeur de courir et de rentrer à la maison pendant que lui allait rester sur place un petit peu pour voir ce qu'il en était Une erreur qui aurait pu être dramatique pour le jeune garçon Il est donc entré dans la forêt il a marché un petit peu scrutant le moindre détail qui pourrait attirer son attention Et au fur et à mesure qu'il s'aventurait dans la forêt il se sentait de plus en plus oppressé Il se sentait observé et à un moment donné en faisant un pas il a aperçu quelque chose à une dizaine de mètres devant lui Il a vu un homme surgir sur le chemin principal de la forêt celui qui était tracé et tout de suite Garrick est terrorisé L'homme était grand assez imposant mais le pire c'est qu'il avait le maquillage d'un clown Et il regardait le jeune garçon avec un sourire malsain Garrick ne savait pas quoi faire il n'avait plus le contrôle de son corps il était en quelque sorte condamné à assister au spectacle qu'il avait devant les yeux Mais il a réussi à reprendre ses esprits quand l'homme déguisé en clown a commencé à courir en sa direction Mais il ne courait pas comme s'il sprintait vers lui Garrick décrit la manière de courir de l'homme comme une sorte de danse Il faisait de très grands pas et là Garrick a fait demi-tour et il s'est enfui Il a été poursuivi jusqu'à l'entrée de la forêt Là Garrick a jeté un coup d'oeil derrière lui et il a vu que l'homme le suivait encore Donc notre ami ne s'est pas arrêté là il a continué sa course Mais c'est en arrivant à mi-chemin de la fameuse route pour rentrer à la maison que là il s'est rendu compte que l'homme ne le suivait pas Mais il entendait toujours son rire qui résonnait dans l'espace Garrick ne s'est pas arrêté il a continué de courir et en arrivant au bout du chemin donc au niveau de la route principale il s'est retourné Et il a vu que l'homme était à mi-chemin entre la forêt et lui à l'arrêt Le regardant toujours avec un large sourire Au bout de quelques secondes l'homme déguisé en clown s'est mis à danser sur place Et c'est là que Garrick a vu quelque chose car il n'effectuait plus de grands pas comme si il courait Cette fois-ci il dansait et il agitait un peu ses mains dans tous les sens Et c'est là que Garrick a vu que dans une de ses mains il y avait un couteau Il n'en a pas fallu plus pour Garrick pour rentrer chez lui il a parlé de ce qu'il s'est passé à ses parents Ses parents ont appelé la police la police est venue sur place et ils n'ont pas retrouvé d'homme La seule chose qu'ils ont retrouvé c'était au milieu du chemin entre la forêt et la route principale un nez rouge de clown Peu de temps après ces événements Garrick et sa famille ont déménagé Ce qui est totalement compréhensible Il n'y a jamais eu quoi que ce soit d'autre en lien avec ce fameux clown de la forêt Apparemment pas de rapport mentionnant des rencontres avec lui Donc qui est-il et que voulait-il ça c'est le mystère de cette histoire Avant que le clown ne sorte le couteau On pouvait se dire que peut-être c'était juste quelqu'un qui cherchait à faire une très mauvaise blague Mais sachant qu'il a sorti une arme à un moment donné On peut supposer et à juste titre que cet homme avait de très mauvaises intentions Dans cette troisième et dernière histoire je vais vous présenter le témoignage d'Anna Anna nous dit que lorsqu'elle était au lycée à Rouen Elle vivait en famille d'accueil la semaine Néanmoins tous les week-ends elle rentrait chez elle, chez ses parents Nous sommes un lundi donc elle venait de prendre le train pour rentrer de sa ville d'origine vers Rouen Et elle s'est rendue compte d'une chose qui peut être problématique Sachant que nous étions en hiver et qu'il pleuvait C'est qu'elle avait oublié son manteau chez ses parents Donc elle a appelé ses parents pour les prévenir Ses parents ont donc cherché une solution Et il se trouve que quelqu'un que connaissait la mère d'Anna Vivait à Rouen Donc il y a un arrangement qui a été fait comme quoi elle pouvait récupérer son manteau Mais c'est la fameuse collègue qui allait choisir l'endroit Et l'heure à laquelle Anna pourrait récupérer le manteau Plus tard dans la journée un numéro inconnu appelle Anna Elle suppose que c'était la fameuse collègue qui voulait l'informer De quand elle pourrait récupérer le fameux manteau Donc un rendez-vous est prévu à 20h à la gare de Rouen Bon Anna accepte un peu à contre-cœur Parce qu'elle a quand même 30 minutes de trajet pour se rendre à la gare Elle y va à pied dans le froid Donc elle a hâte de récupérer son manteau Et une fois sur place Elle patiente un petit peu à l'abri du froid Pour que la collègue arrive pour lui remettre ce qui lui appartient C'est là qu'elle remarque Alors qu'elle patiente et qu'elle regarde un peu autour d'elle Qu'il y a un homme appuyé contre un mur Sur son téléphone Habillé en noir Une capuche sur la tête Avec un cache-cou remonté jusqu'à son nez Anna patiente une quinzaine de minutes à peu près Et elle voit que la collègue de sa mère arrive sur place Elle récupère son manteau Qu'elle enfile avec une joie non dissimulée Sachant qu'elle avait très froid Elle remercie la collègue Et donc ensuite Anna reprend le chemin pour rentrer dans sa famille d'accueil Et au moment où elle commence à reprendre la route Elle se rend compte que L'homme qu'elle avait aperçu un peu plus tôt Commence lui aussi à marcher Anna se dit que peut-être l'homme attendait quelqu'un Ou qu'il avait un rendez-vous Donc elle ne pense pas à mal tout de suite Elle met ses écouteurs dans ses oreilles Elle met de la musique Et elle est partie pour faire le trajet retour Elle fait son petit trajet tranquillement Et à un moment donné Elle regarde juste comme ça Derrière elle Elle fait ça parce qu'elle a un petit malaise Rien de dramatique Mais elle cherche juste à se rassurer Sauf qu'elle se rend compte que L'homme qu'elle avait vu à la gare Est en train de marcher derrière elle Et qu'il se trouve à peu près à 5 mètres derrière elle Anna continue sa route Pensant encore que ce n'est peut-être qu'un hasard Et bien qu'elle prend certains virages Qu'elle traverse sur d'autres trottoirs Qu'elle fait toute une manœuvre Si vous n'avez pas compris Elle a un trajet qui fait que si On la suit ça se remarque facilement Et effectivement A chaque fois qu'elle regarde derrière elle L'homme est toujours sur ses traces Et détail important Elle se rend compte qu'au fur et à mesure du temps Cet homme se rapproche d'elle Et avec ce rapprochement Elle commence à entendre autre chose D'une part c'est bruit de pas Mais également le fait qu'il claque des doigts Continuellement Ce qui ajoute un élément de pression sur Anna Elle continue de marcher D'un côté elle cherche à se rassurer Donc elle se dit que peut-être Tout cela n'est qu'une coïncidence Donc elle se dit Ok Si il tourne dans telle rue Ca veut dire qu'il me suit Vous vous en doutez Il y a confirmation Que l'homme est bien en train de la suivre La panique commence à s'emparer d'Anna C'est une situation qui est toute nouvelle pour elle Elle n'a jamais vécu ce genre de choses De plus Elle avait tendance à penser Qu'il n'y avait que des personnes Qui étaient attirantes physiquement Qui pouvaient vivre ce genre de situation Elle ne se considérait pas comme attirante Donc elle se pensait Entre guillemets En sécurité Vis-à-vis de ce genre de situation Elle ne se doutait pas que malheureusement Étant une femme Elle pouvait être autant victime que les autres De subir ce genre de comportement désastreux Il reste une quinzaine de minutes de trajet Pour que Anna rentre chez elle Elle décide donc de presser un peu le pas Sauf qu'elle se rend compte Que l'homme en fait de même Elle arrive à la dernière rue Avant d'arriver à la maison Sauf que c'est une rue qui est très longue Donc c'est une ligne droite Et malheureusement à ce moment là Il n'y a aucune voiture qui ne passe Les lampadaires sont espacées les uns des autres Donc il y a des zones d'obscurité Donc c'est une rue Qui par rapport à la situation que vit Anna Ne la met pas du tout en confiance Anna décide de jouer Le tout pour le tout Elle se dit qu'il n'y a plus de place au doute Et donc elle décide De faire toute cette rue en courant Elle ne prend pas la peine de regarder derrière elle Elle ne fait que sprinter Elle veut rentrer à la maison le plus vite possible Elle arrive au portail Elle tape le code pour l'ouvrir Et ensuite Elle ferme la porte derrière elle Et elle va au niveau du palier Mais juste avant de rentrer dans le logement Elle se retourne Et elle voit là Devant le portail éclairé par un lampadaire L'homme qui la suivait Cette fois-ci le cache-coups baissait L'homme lui souriait De toutes ses dents Et il lui faisait un signe de la main Avec un mouchoir blanc A l'intérieur de celle-ci Anna est rentrée dans la maison Elle est allée dans sa chambre Et là elle a pleuré toutes les larmes de son corps Elle se demande ce que cet homme lui voulait Est-ce qu'il y avait une substance sur le mouchoir blanc Peut-être quelque chose pour la rendre inconsciente Quoi qu'il en soit Après ces événements Bien qu'elle n'ait jamais revu cet homme Elle a toujours eu peur de se faire suivre Et que cette situation ne recommence Et elle évite Autant qu'elle le peut La zone de la gare Où elle a fait la rencontre de cet individu C'est là que se termine son histoire Une histoire qui est la plus grande peur D'Anna Ça l'a marqué Et elle est sûre que ça la marquera à vie Une histoire dramatique Que je voulais vous partager là Parce que Alors corrigez-moi si je me trompe Je n'ai pas la grande vérité Mais il me semble que ce genre de situation Malheureusement arrive énormément La première histoire que je vais vous partager Sera celle de quelqu'un Que nous allons appeler Anna Anna nous dit qu'au moment des faits Elle était âgée d'environ 18 ans A l'époque elle était encore au lycée Elle n'avait pas encore terminé ses études là-bas Et elle vivait chez ses parents Par contre Ayant la majorité Elle a pu passer l'examen du permis de conduire Examen qu'elle a réussi avec les honneurs Pour contextualiser un petit peu les choses Elle nous dit que la maison de ses parents Est une maison assez spacieuse Il y a un étage Une cave Au rez-de-chaussée Il y avait la pièce principale La pièce à vivre La cuisine Le salon Une salle de bain Et la chambre des parents L'étage lui en fait Était réservé aux chambres des enfants Donc à l'étage Il y avait la chambre d'Anna Et la chambre de son petit frère Âgé lui de 9 ans Par contre Pas de salle de bain Privatif Pour les enfants Ils doivent utiliser La salle de bain commune Qui se trouve au rez-de-chaussée La cuisine Elle Est assez éloignée du salon Plutôt proche De la chambre des parents d'Anna Ainsi Que de la salle de bain Anna ajoute Que ses parents Ont tendance à être Quelque peu angoissés Et donc Pour s'assurer Une certaine tranquillité d'esprit Ils ont installé Une alarme Une alarme Assez complète Qui se déclenche S'il y a un mouvement Qui est détecté Dans la maison Qui effectue un bruit Vraiment assourdissant Et qui en plus de ça Envoie directement Un message Si quelque chose Est détecté Sur le téléphone des parents On a donc Tout le contexte Nous sommes un soir Les parents d'Anna Sont allés dîner Chez des amis Et Anna Ainsi que son petit frère Sont restés à la maison Pour la simple et bonne raison Qu'ils n'avaient pas envie d'y aller Le chien de la famille Avait été emmené Pour les parents Comme ça Ça lui faisait également Une sortie Donc A la maison Il n'y a que deux personnes Et c'est tout Anna Et son petit frère La soirée se passe plutôt bien Anna avait cuisiné Des pâtes carbonara Et sachant que c'est une soirée Un petit peu exceptionnelle Les parents Ne sont pas à la maison Et comme on dit Quand le chat n'est pas là Les souris dansent Le duo décide donc De manger tranquillement Dans le salon Que dans la cuisine Pour s'installer tranquillement Devant la télévision Anna nous dit Qu'en sortant de la cuisine Après avoir terminé Sa préparation Elle a l'habitude Généralement De fermer la porte De la salle de bain Et la porte de la cuisine Pour éviter que les odeurs Commencent à s'imprégner Dans toute la maison Le repas se passe correctement Plutôt bien même Une fois le repas fini Anna demande à son petit frère De débarrasser Pendant que elle Mets quelques bûches Dans la cheminée Le petit devait simplement Débarrasser Et ramener le dessert Donc il fait ce qu'il a à faire Il dépose les assiettes Dans l'évier Et ensuite Il revient avec les desserts Sauf qu'il revient En rigolant En disant Que Anna avait oublié De fermer la porte De la cuisine Et que par conséquent Le couloir Sont les lardons Tout de suite Anna est quelque peu Perplexe Elle Elle est sûre et certaine D'avoir bien fermé La porte de la cuisine Mais le petit frère Lui en est sûr La porte était ouverte Quoi qu'il en soit Ce n'est pas quelque chose Qui affole plus que ça Notre chère Anna Elle se dit Que peut-être Avec la fatigue Elle a simplement Oublié de le faire Ça peut arriver Donc elle décide De laisser couler la chose La soirée continue Elle regarde un film Avec son petit frère Le petit frère Lui s'endort Devant le film Et Anna nous explique Qu'elle est quelqu'un Qui a du mal A s'endormir C'est quelqu'un Qui a souvent Des angoisses Donc elle n'arrive jamais A trouver le sommeil Avant des heures Un peu avancées Dans la nuit Donc sachant Que le film Ne l'intéressait pas Plus que ça Elle a décidé D'aller chercher Son ordinateur portable Pour remplir son profil Sur Parcoursup Et faire des demandes Pour des études Qui auront lieu Après son baccalauréat Donc elle reste dans le salon Pendant un certain moment Alors que son frère Lui est complètement endormi Et c'est vers environ Une heure du matin Que là Le sommeil commence A frapper Anna Donc elle se lève Elle pose son ordinateur Elle avait l'intention D'aller dans la salle de bain Pour se brosser les dents Aller aux toilettes Et ensuite Elle comptait Réveiller son petit frère Pour lui dire D'aller se coucher Dans sa chambre Elle va donc Dans la salle de bain Elle se lave les dents Et ensuite Elle va aux toilettes Toilette Il se trouve Dans la salle de bain Également Et Anna nous dit Que les toilettes Se trouvent Juste en face De la cabine de douche Qui se ferme Uniquement par un rideau Il n'y a pas nécessairement D'habitude Vis-à-vis du rideau Des fois il est tiré Des fois il ne l'est pas Donc là Rien n'interpelle Anna C'est quand elle est aux toilettes Alors qu'elle a les yeux rivés En face d'elle Donc sur la douche Que là Elle se rend compte De quelque chose Le rideau Est fermé Donc ça C'est pas quelque chose Qui l'interpelle plus que ça Mais Elle se rend compte Qu'au bas du rideau Il y a Comme un poids Comme si Il y avait quelque chose Qui permettait De le maintenir fermé Et immédiatement Ça c'est quelque chose Qui glace le sang De notre amie Anna Le commun des mortels Pourrait penser Qu'il s'agirait là D'une bouteille de shampoing D'un produit de douche Qui aurait pu tomber Mais Anna assure Que Ce genre de produit Est sur une petite étagère Qui est fixée Sur le mur de la douche Et donc elle est au fait Que c'est complètement impossible Là Anna est figée Elle ne sait pas quoi faire Son petit frère Lui dort toujours Sur le canapé Dans le salon Et Les parents ne sont pas rentrés Donc Anna est sûre et certaine Que dans la maison Il y a Elle Son frère Et quelqu'un d'autre Anna décide de mettre en place Une stratégie Cette stratégie C'est tout simplement De mettre à l'abri Son petit frère Elle se dit que si la personne Qui se cache Est une personne dangereuse Pour elle Il vaut mieux Que cette personne S'en prenne à elle Plutôt qu'à son petit frère Donc elle se dit Qu'elle va faire comme si Elle avait Ses menstruations Ce qui pourrait Justifier en soi Le fait qu'elle soit restée Aussi longtemps Aux toilettes Elle fait ça Pour éviter Que la personne Qui se cache De se doute De quoi que ce soit Après cela Anna sort de la salle de bain Elle fait comme si De rien n'était Elle va retrouver son frère Et elle le réveille Elle lui dit Viens On doit aller chercher Papa et maman A l'aéroport Une phrase Qui n'a aucun sens Pour le petit frère Mais avant qu'il ne puisse Dire quoi que ce soit Anna lui montre Son téléphone Elle nous dit Que c'est en quelque sorte Un code qu'elle a mis en place Avec son frère Quand ils sont dans les transports Et qu'il y a du monde Qu'ils ne peuvent pas forcément parler Ils se montrent directement Des messages sur le téléphone Heureusement Le petit frère joue le jeu Il réagit par rapport A ce que Anna a dit Non pas le truc du téléphone Alors qu'Anna avait probablement marqué Attention il y a quelqu'un Dans la maison Toujours Sans montrer le moindre signe D'inquiétude Alors qu'à l'intérieur Anna est complètement paniquée Elle habille son frère En lui donnant une veste Elle même se couvre un petit peu Elle prend les clés de voiture Et juste avant de quitter la maison Elle active l'alarme En sécurité Anna et son petit frère Ont pu quitter le domicile Et c'est au bout d'une quinzaine de minutes A peu près Que Anna a reçu un appel De ses parents Les parents appelés Pour une très bonne raison C'est que l'alarme Avait été déclenchée Anna Entendant la voix de ses parents Crac Elle tombe en pleurs Et elle dit Qu'elle a vu quelqu'un Dans la salle de bain Les parents tout de suite Sont apeurés Pas nécessairement Parce qu'il y a quelqu'un Mais parce qu'ils pensent Que Anna Et le petit frère Sont toujours à la maison Avec cet individu Sauf que Anna les rassure Et les parents Rassurés Suite au fait d'apprendre Que leurs enfants Sont en sécurité Appellent la police Qui arrive au domicile 20 minutes environ après La police a inspecté La maison Les alentours Et ils n'ont trouvé Personne Mais ce qu'ils ont vu C'est que la fenêtre De la chambre des parents D'Anna Elle était grande ouverte Et elle donnait sur le jardin Donc en ouvrant cette fenêtre On pouvait accéder facilement A l'intérieur de la maison Il y avait également Dans le jardin Au niveau de la fenêtre Des empreintes de pas Apparentées à des bottes Qui menaient jusqu'au grillage Qui entourait la maison Grillage qui lui Avait été sectionné Nouveau détail inquiétant Au pied de la fenêtre Cette fois-ci A l'intérieur de la maison Là il y avait Un couteau de cuisine Toutes les questions Sans réponses Que pouvait se poser Anna On l'a été trouvée Pourquoi la porte de la cuisine Avait été ouverte Alors qu'Anna Était persuadée De l'avoir fermée C'est parce que l'individu Qui s'était infiltré Dans la maison Y était allé Pour s'emparer D'un couteau Est-ce que c'était dans le cas Où il se faisait prendre Où est-ce qu'il avait Pour première intention De faire du mal aux enfants Ça par contre C'est un nouveau mystère Qui s'ajoute à cette histoire La police A classé la version ensuite Parce que mis à part Tous les éléments Que je vous ai présentés Personne n'a été trouvé Pas d'autres indices Donc rien ne permettait De retrouver l'individu En question Mais ils ont quand même Fait quelques patrouilles A la suite des événements Pour essayer de retrouver L'individu Si jamais Il retentait de s'introduire Dans la maison De Anna Ou dans une maison Du voisinage Plus tard Anna est partie Pour faire ses études Elle a déménagé Ses parents Eux ont changé De grillage Qui faisait le tour De la maison Ils ont installé Une bonne clôture Et rappelez-vous Anna nous disait Qu'ils étaient Un petit peu parano Cette situation N'a rien arrangé C'est pour dire Ils ont ajouté En plus de l'alarme Des caméras de surveillance Ils ont changé Toutes les fenêtres La serrure de la porte d'entrée Ils ont tout fait Pour maximiser La sécurité De leur domicile Cette expérience Elle a eu un impact Également sur Anna Car elle nous dit Qu'encore aujourd'hui Elle a du mal A vivre toute seule C'est pour ça Qu'elle est partie Vivre en colocation Avec une amie Et de plus Ces événements Lui ont créé une habitude Cette habitude C'est de ne jamais fermer Les rideaux de douche Comme ça Si jamais Ce type d'événement Se reproduit Et que le rideau de douche Devant elle est fermé Elle saura Qu'il y a quelqu'un derrière C'est là que son histoire Se termine Une histoire Qui je trouve Est assez perturbante Car savoir que quelqu'un S'est introduit chez soi Sans qu'on s'en rende compte Et qu'il fasse sa vie Qui sait ce que l'homme A pu faire Pendant que Anna Et son petit frère Étaient en train de manger Peut-être que c'est à ce moment là Qu'il s'est introduit Dans la maison Est-ce que l'individu Surveiller la maison Depuis un moment Ça c'est plein de questions Qui ne font qu'ajouter De la terreur Pour ceux qui ont vécu Ce type d'histoire Car ils peuvent se dire Depuis combien de temps La personne me suit Est-ce qu'il a attaqué A ce moment là Parce qu'il a vu Que les parents étaient partis Est-ce que c'était simplement Un coup de hasard En soi C'est le type d'histoire Où on se pose plein de questions Quand on la vit Qui ne font que Nous terrifier de plus en plus On ne peut pas Faire comme si rien ne s'était passé Ça c'est impossible Donc on peut difficilement Aller au delà des choses Mais Je ne sais pas Mais En essayant de comprendre On a tendance à se plonger Encore plus Dans ce qui nous terrifiait Et on pense à ce qui aurait pu se passer Ce qui ne fait qu'augmenter La dose d'horreur Que la situation Nous a procuré initialement Dans cette nouvelle histoire Je vais vous présenter Le témoignage de quelqu'un Que nous allons appeler Lily Lily nous dit Qu'au moment des fait Elle avait 21 ans Et qu'à l'université Elle s'est fait une copine Sachant que sa promotion Était assez petite Une bingtaine de personnes environ Donc elle a sympathisé Avec une fille Qui était plus âgée qu'elle Qui était âgée de 25 ans Que nous allons appeler Hermione Lily nous dit Qu'au moment où Elle a rencontré Hermione Elle venait de se séparer De son petit ami A l'époque Un petit ami Qui lui avait fait Beaucoup de mal C'était une relation Très toxique Et donc Hermione a été D'un énorme soutien A ce moment là Ce qui a fait Ce qui a fait Qu'elle et Lily Se sont énormément Rapprochées Au point qu'elles deviennent Meilleure amie Lily était au courant Qu'Hermione comptait Arrêter ses études Vers la fin de l'année scolaire Pour rejoindre l'armée Et le fait qu'elle soit Meilleure amie Fait que Eh bien Cette personne Se soutenait Dans les moments difficiles De l'une et de l'autre Hermione avait des problèmes Psychologiques Et Lily était là A la soutenir Dans toutes les démarches médicales Lily précise bien Qu'Hermione avait des problèmes Psychologiques Qui lui rendait Quasiment la vie Impossible Des relations familiales Compliquées Elle avait des troubles Du comportement Vous avez compris Nous avançons donc Au moment de l'été A ce moment là Lily n'allait pas bien du tout La pression des études Pression sociale Plein de choses Faisaient que Lily craquait littéralement Et c'est au moment Des partiels Du deuxième semestre Que là Lily avait carrément Des idées noires Elle avoue avoir eu Des comportements Autodestructeurs Mais Quoi qu'il en soit Malgré cette situation Très difficile Qu'elle vivait Elle arrivait A préserver Hermione De tout cela La veille Du dernier jour De partiel Lily a fait Une énorme crise D'angoisse Qu'elle pensait Ne pas réussir A surmonter Elle n'avait jamais Demandé de l'aide A qui que ce soit Quand elle en faisait Mais là Sentant qu'elle n'arriverait Pas à se gérer Elle même Elle a demandé De l'aide A Hermione Hermione Est donc venue Avec deux autres amis Et finalement Toutes ensemble Ont réussi A calmer Lily Mais En quelque sorte De nos retours Pour la jeune fille Elle sentait Qu'elle avait besoin D'aide Donc deux jours Après ces événements Elle a décidé D'aller en hôpital Pour essayer D'aller sur la voie Du aller mieux Et pendant quasiment Tout l'été Elle a pris Ses distances Avec ses amis Y compris Hermione Pour essayer De prendre Avant tout Soin d'elle Mais ce qui a surpris Lily pendant l'été C'est que Bien qu'elle s'est Écartée de ses amis Beaucoup d'entre eux Ont eu quand même Une attention Bienveillante A son égard C'est à dire A essayer de prendre Des nouvelles Lui donner Des mots D'encouragement Alors que Hermione Elle ne lui a donné Aucune nouvelle A la fin de l'été Lily allait mieux Ses parents Et étaient rassurés Car ils avaient pris Soin d'elle Pendant toute la période Et donc Pensant que Lily Avait atteint Un autre stade Ils lui ont autorisé A retourner Dans l'appartement Qu'elle occupait Lily en rentrant Savait pertinemment Que sa relation Avec Hermione Allait quelque peu Être bouleversée Elle ne s'était pas Parlée pendant l'été Donc les retrouvailles Allait être potentiellement Un peu compliquées Mais les retrouvailles Se sont faites De manière Un peu brutale Quand Lily Est rentrée chez elle Ses amis Lui avaient organisé Une fête surprise Pour fêter son retour Et à cette fête Il y avait la fameuse Hermione Au moment de cette soirée Hermione avait Les yeux remplis de larmes Elle semblait très émue De voir Lily Et les jours Qui ont suivi la fête Les deux jeunes filles Se sont revues Mais jamais seule Il y avait toujours D'autres amis Le temps passe Un petit peu Pas énormément Et lors d'une nouvelle soirée Hermione prend à part Lily Pour lui dire C'est la tête chaude Lily voit qu'Hermione Est très alcoolisée Et Hermione lui dit Qu'elle aurait préféré Que Lily reste En hôpital psychiatrique Jusqu'à ce qu'elle parte à l'armée Ou alors même Qu'elle mette fin à ses jours Lily ne prend pas Les choses à coeur A ce moment là Elle se dit Que ce ne sont que Des paroles D'une personne Qui a abusé De la boisson Le temps passe encore Un petit peu Et là Au sein du groupe d'amis Dont faisait partie Lily et Hermione Une dispute éclate Hermione se sépare Du groupe d'amis Parce qu'elle a pris De ce que raconte Lily Une des personnes Pour un idiot Donc elle est partie Elle a bloqué tout le monde Sur les réseaux sociaux Y compris Lily Et ça Personne ne l'a vraiment compris Et dans cette incompréhension Le groupe d'amis S'est rassemblé Pour parler un petit peu De la situation Et chacun a pu donner Son point de vue Sur Hermione Et il se trouve Que chacun avait Un point de vue Bien différent En fait Hermione montrait Un visage différent Devant chacune Des personnes Qui composait Ce groupe d'amis Et Lily Au cours de cette conversation A appris quelque chose Qui l'a fortement troublé Elle a appris Que ce que Hermione Lui avait dit Lorsqu'elle était alcoolisée N'était pas que des paroles De personnes ayant trop bu Mais des paroles Sincères Lily a appris Que Hermione Souhaitait vraiment Que Lily décède Plutôt qu'elle revienne Retrouver sa vie d'avant Autre chose Qu'elle a appris Quand Hermione Était en larmes Au retour de Lily Elle n'était pas en larmes Parce qu'elle était heureuse De revoir sa meilleure amie Elle était en larmes Parce qu'elle était En colère De la revoir Quelques heures à peine Avant la fête surprise Pour le retour de Lily Elle a pleuré Dans les bras d'un ami Disant qu'elle ne voulait Absolument pas Revoir Lily Le temps a continué à passer Et pendant ce temps là Lily a appris bien d'autres choses Elle s'est rapprochée D'un garçon Qui faisait partie De ce groupe d'amis Un garçon Qui lui plaisait énormément Et elle a fini par se mettre En couple avec lui Et de sa bouche Elle a appris Que Hermione Hermione n'avait pas eu Des mots très flatteurs A son égard Lui avait toujours été intéressé Par Lily Mais Hermione L'avait en quelque sorte Dissuadé D'aller plus loin Racontant que Lily Allait lui faire du mal Qu'elle faisait des crises quotidiennes Totalement ingérables Qu'elle était égoïste Et Hermione ajoutait Qu'elle détestait Purement et simplement Lily Et donc Au bout de toutes ces révélations Assez particulières Lily s'est rendu compte Qu'en réalité Hermione Hermione ne l'a jamais considérée Comme sa meilleure amie Mais qu'en réalité Elle l'a détestée Au plus haut point Au point même De souhaiter sa mort Et cette haine viscérale Qu'éprouvait Hermione Envers Lily Elle Elle ne la comprenait pas Elle ne s'était jamais disputée Elle n'avait jamais eu réellement De désaccord Qui aurait pu créer cette haine Donc c'était tout nouveau Elle ne savait pas vraiment Comment gérer cela Donc à la recherche de réponses Elle a décidé De lui envoyer un message Elle l'a servi d'un prétexte Concernant un remboursement Pour engager la conversation Et face à ce message Lily n'a eu que pour réponse Un discours de haine Un discours mettant en avant Le fait que Lily Était une manipulatrice Qu'elle était Une moins que rien Qu'elle méritait De souffrir Comme elle avait souffert Pendant son été Quand elle a fait des crises d'angoisse Etc Et qu'elle souhaitait Par dessus tout Que les idées noires Qui parfois Rôdent dans l'esprit de Lily Provoquent le décès de celle-ci Lily a s'est choqué A parler de cela A son groupe d'amis Eux-mêmes ne comprennent pas du tout Cette réaction extrême Et au fur et à mesure Des différentes conversations D'autres détails Se sont ajoutés En fait Ce qu'elle faisait avec Lily Donc lui inventait Complètement une personnalité Elle le faisait avec Tout le monde C'est à dire que Lily n'était visiblement Pas la seule victime Des paroles mensongées Que pouvait prononcer Hermione C'est là que son histoire Se termine Une histoire assez particulière Vous en conviendrez je pense Une situation qui a On peut le comprendre Déchiré le coeur De Lily Elle ne devait probablement Pas s'attendre du tout A ce que La personne Qu'elle considère presque Comme une soeur Lui fasse autant de mal Une situation qui Des mois après Voir des années après Nous plonge toujours Dans l'incompréhension Quoi qu'il en soit Au bout de cette histoire La seule chose Qu'on peut espérer C'est que Lily Arrive à trouver Une vie Qui lui apporte Du bonheur Loin de tous Ces événements Toxiques pour elle Je vais vous présenter Dans cette troisième histoire Le témoignage de quelqu'un Que nous allons appeler Thierry Thierry nous raconte Quelque chose Qui s'est passé Alors qu'il était âgé De 17 ans Il était à la plage Avec des amis On était en fin de journée Il était 18h Peut-être 19h Le soleil Se couchait Et Thierry Accompagné de ses amis Et était tranquillement En train de jouer Au volet Il y avait un filet D'installé sur la plage Donc le groupe d'amis A décidé d'en profiter Et alors qu'ils sont En train de jouer Les amis remarquent Et qu'à un moment donné Un homme les regarde bizarrement On n'a pas trop d'explications Sur le regard qui est porté Mais Thierry explique Que ce n'était pas comme Le regard de passant C'était un regard Assez vide Quoi qu'il en soit Les amis Continuent de jouer Eux ils sont Plutôt concentrés Sur leur jeu Et environ 15 minutes après L'homme revient Mais cette fois-ci Il demande S'il peut jouer Avec le groupe de jeunes hommes A contre-coeur Le groupe accepte Et alors qu'ils sont En train de jouer L'homme sort parfois Des phrases Aléatoires Mais assez particulières Il va dire par exemple Hier J'ai marché sur mon chien Ou Ma soeur A été tuée Par mon beau frère Evidemment Ce type de phrase Met le groupe De jeunes hommes Extrêmement mal à l'aise Donc il décide De mettre un terme A la partie de volée Et trouve un prétexte Pour partir Tout le monde Se dirige donc Vers l'arrêt de bus Pour que chacun Puisse rentrer chez soi Et l'homme Les suit pas directement Commence jusqu'à l'arrêt de bus Mais il se place Sur le trottoir d'en face Et il dit N'ayez pas peur Et en disant cela Il a un énorme sourire Le temps passe Le temps que Le bus arrive Et au moment Où le bus Est dans le champ de vision Des jeunes hommes Là l'homme Commence à traverser la rue Les garçons Se précipitent A l'intérieur du bus Prions pour que Le bus s'en aille Avant que l'homme N'arrive Mais ce n'est pas le cas L'homme monte donc Dans le bus Avec Kyrie et ses amis Et le comportement De cet individu N'a pas changé Il s'est assis à côté du groupe Et il a commencé à dire Qu'il envisageait De mettre fin à ses jours Il disait que la vie N'avait pas assez de goût Selon lui Et il a aussi ajouté Qu'il avait mis fin à la vie De personnes Qui l'ont harcelé à l'école Évidemment A l'entente de ces quelques mots Thierry et ses amis N'étaient pas bien du tout Finalement Le bus arrive A l'arrêt Où le groupe Devait descendre Les jeunes sortent En courant L'homme Les suit Et paniqué Thierry et ses amis Décident De courir jusqu'au domicile D'un des membres du groupe Sauf que l'homme Les suit également En courant Au bout du compte Thierry et ses amis Arrive à s'enfermer Dans la maison Et en regardant Par la fenêtre Il remarque Que l'homme Les a suivis Et qu'il frappe Le portail De la maison En criant des insultes L'homme n'est parti Que parce qu'à un moment donné Un homme Assez musclé Interpellé Par le bruit Que faisait cet individu Et bien Est sorti de chez lui Et l'a chassé C'est là que l'histoire De Thierry se termine Il n'a plus jamais Revu cet homme Et il s'est posé La question De qui Il pouvait être Parce qu'à un moment donné Alors qu'il était en train De frapper le portail Il a dit Pourquoi t'as fait ça Mon beau-fils Thierry Ça c'est quelque chose Qui a fait écho dans sa tête Et en fait Il se souvient Qu'à un moment donné Il s'était fâché Avec quelqu'un Qui était son ami Mais fâché A propos de quelque chose Qui a provoqué Vraiment une discorde Énorme A tel point Que lui Et la personne Qui était autrefois Son ami Se détestait Et cet ancien ami Avait un beau-père Qui avait apparemment Quelques problèmes Thierry ne l'avait jamais vu Directement Mais il avait vu Quelques photos Et c'est vrai Que en se refaisant Le schéma dans sa tête Il pense que Cet homme était en fait Le beau-père De son ancien ami Une histoire assez particulière Il est fort probable Que Thierry et ses amis Se souviennent longtemps De cette soirée à la plage Qui a pris une tournure Assez particulière Dans cette quatrième histoire Je vais vous présenter Ce qu'a raconté Gaël Gaël nous dit Qu'au moment des faits Il était âgé de 31 ans Et qu'il recherchait Une voiture Sur le bon coin Parce que la sienne L'avait lâché Il est tombé Sur chaussure à son pied C'est à dire une voiture Qui lui convenait Donc il a pris contact Sur le site Le bon coin Avec le vendeur du véhicule Tout semblait normal Le vendeur ne semblait pas Être quelqu'un de louche Ou quoi que ce soit De plus La voiture Était en bon état Donc il n'y avait pas En soi D'élément Qui permettait A Gaël De douter de quoi que ce soit Donc étant conquis D'une part par le véhicule Mais d'autre part Rassuré par le vendeur Un rendez-vous Est fixé Le but était Que Gaël puisse voir Le véhicule Avant de l'acheter Et ensuite De passer à l'acte d'achat Si jamais Tout lui convenait La date est fixée Et le jour J Gaël se rend Avec la voiture d'un ami Au point de rendez-vous Sauf que A peu près à mitrager Il se rend compte D'une chose Qui là L'interpelle En ayant discuté Avec le vendeur Et bien lui avait dit Qu'il vivait Dans une sorte De lotissement Donc Gaël S'attendait A se retrouver Dans un quartier De voisinage Quelque chose comme ça Sauf que là Il se rend compte Que ce n'est pas du tout Le cas Il se rend compte Qu'il va plutôt Vers un endroit isolé Mais bien qu'il fait Cette remarque là Ça ne le rend pas Plus méfiant que ça A un moment donné Une fois qu'il arrive Au bout de son trajet Il voit le dit véhicule Celui qu'il voulait acheter Qui est garé Devant une petite maison isolée Gaël s'arrête A côté du véhicule Il sort Pour aller au rendez-vous Et d'un coup Il a un mauvais pressentiment Une sensation désagréable Qui lui noue l'estomac Donc peut-être Pour se rassurer Gaël prend son téléphone Et appelle le vendeur Avec qui il avait déjà échangé Sauf que le vendeur Est injoignable Il attend donc Quelques minutes Et il remonte Dans sa voiture Et un peu comme un réflexe Il regarde Le rétroviseur Et quelque chose là Attire son attention Il voit une camionnette blanche Arriver C'est quelque chose Qui l'interpelle Parce que la rue Elle était desserte Il n'y avait quasiment Aucun passage Donc quand un véhicule passait Ça se remarquait Tout de suite Pas de panique pour Gaël Il se dit que c'est probablement Le vendeur qui avait un peu de retard Sauf que Gaël ne pensait pas Autant se tromper Il voit Quatre personnes sortir De la camionnette blanche Chacun des individus Est cagoulé Et ils ont tous Une corde à la main Sans se faire attendre Gaël Mets le contact Et il prend la fuite Gaël est rentré Chez lui Il a fait de grands détours Pour éviter qu'on le suive Et une fois Arrivé en sécurité Et en étant sûr Que les personnes Qui étaient au volant De camions blanc Ne l'avaient pas suivi Il s'est rendu Sur le bon coin Pour essayer De recontacter Le fameux vendeur Sauf que là A sa grande surprise L'annonce Avait disparu C'est là que son témoignage Se termine Gaël a eu énormément De chance C'est une histoire Qui nous fait prendre conscience Que quand on fait Ce genre de rencontre Via des sites Sur internet Notamment le bon coin Par exemple Quand on veut acheter Quelque chose Il vaut peut être mieux Venir accompagner Au dit rendez vous Quelles étaient Les intentions De ces individus On peut penser Ca c'est la première chose Qui me vient en tête Au racket Sachant que Initialement Gaël avait l'intention De se procurer le véhicule Peut être que Les responsables De cette fausse annonce Avaient l'intention De le dépouiller Ou peut être Qu'ils avaient des intentions Bien pires Dans cette dernière histoire Je vais vous présenter Les témoignages de Justine Justine nous explique Qu'au moment des fait Elle était âgée de 12 ans Elle était en vacances Chez sa grand-mère Et à ce moment là Elle adorait regarder Tout ce qui est Histoire d'horreur Strait d'horreur Tout ce qui peut apporter Quelques frissons Donc en journée Ca allait Mais quand elle commençait A en regarder la nuit Là ça la mettait Un peu mal à l'aise Et c'est ce qu'elle recherchait En plus de ça Quand elle était Chez sa grand-mère Elle avait vraiment L'ambiance Vieille maison Vieux meubles Il y avait tout ce qui permettait D'être mis dans l'ambiance Une nuit Alors que Justine Était en train de dormir Elle a été réveillée Vers 6h du matin Elle s'est rendue compte Qu'il y avait Certains rayons du soleil Qui passaient au travers Des volets Et ce qui la réveillait En fait C'est qu'elle a entendu La porte de sa chambre Grincée Elle dit Pour contextualiser Un petit peu Que sa grand-mère A pour habitude D'aller dans sa chambre Car il y a un ordinateur Et elle y va Pour consulter ses mails En plus La grand-mère de Justine Elle s'en fiche Un petit peu De réveiller sa petite fille Elle a ses petites habitudes Qu'elle ne change pas Même quand sa petite fille Est à la maison Généralement Elle regarde ses mails Quelques instants Et elle s'en va Donc Justine N'est réveillée Que quelques minutes Et ensuite Elle peut se rendormir Tranquillement Sauf que là Non Justine remarque Que la personne Qui est rentrée Dans sa chambre Reste juste devant la porte Comme si cette personne L'a regardée Et ne bouge pas De plus Bien que Justine N'arrive pas à avoir Vraiment d'éléments Distinctifs Sur la silhouette Elle se rend compte Que c'est quelqu'un Qui semble être Plutôt grand Et sa grand-mère Est assez petite Donc elle comprend Assez rapidement Que la personne qui est là Ce n'est pas sa grand-mère Justine ne sait pas Vraiment quoi faire En plus Elle a un peu L'esprit embroumé Parce qu'elle était En train de dormir Donc elle a ce réflexe De dire Mamie c'est toi Sauf que la personne En face Ne lui donne Aucune réponse Et elle reste là Plantée Devant le lit Où se trouve Justine Pendant une vingtaine De minutes Et la personne repart Comme si de rien n'était Justine était paniquée Elle avait le coeur Qui battait rapidement Elle n'osait pas Sortir de son lit Donc elle a attendu Elle avoue S'être rendormie Elle s'est levée A 10h Et elle n'a rien dit Pendant un repas de famille Justine dit à sa grand-mère Sur le ton de la rigolade Tu m'as bien fait peur Quand tu es rentrée Dans ma chambre Et sa grand-mère Lui a dit qu'elle n'est pas Rentrée dans sa chambre A ce moment là Donc Justine Ne sait pas Finalement Qui est rentrée dans sa chambre Pendant cette nuit Est-ce qu'elle a fait Une paralysie du sommeil C'est quelque chose Qui peut se tenir Est-ce qu'il y avait Vraiment quelqu'un Est-ce qu'elle a eu Une hallucination Ou encore Est-ce qu'elle a eu affaire A un événement paranormal Elle n'en a absolument Aucune idée Dans la première histoire Je vais vous présenter Le témoignage de quelqu'un Que nous allons appeler Raven Raven nous explique Que quand elle était âgée De 6 ans Elle a déménagé Avec son père Dans une ville Précisément dans un quartier Qui était considéré Comme plutôt calme Concrètement Le quartier n'avait pas La réputation D'être mal fréquenté Il n'y avait pas D'événements particuliers Qui se produisaient là-bas C'était en soi Un quartier comme les autres De plus Avantage de ce nouveau quartier Il se situait Assez proche de l'école Que fréquentait Raven C'est pour dire Elle pouvait se rendre A l'école Et rentrer ensuite A la maison A pied Pour contextualiser Un petit peu Raven nous explique Que la rue Où son école se situe Contient une haie Qui a une barrière Une sorte de grillage Et ce grillage A un petit trou A peine visible C'était pas un trou Très grand Un petit chien Pouvait s'y faufiler Et de l'autre côté De cette barrière Il y avait un chemin De randonnée Qui menait Jusqu'à un parc Un parc Qui n'était pas très loin Du domicile De Raven Tous les jours Après avoir Emménagé dans ce nouveau quartier Raven partait pour l'école Vers 6h Et elle rentrait Vers 17h30 Sachant qu'elle rentrait A pied Elle avait pour habitude De voir les différents parents Qui allaient eux Chercher leur enfant Donc rapidement Elle a pu Apercevoir Des visages familiers Mais un jour En sortant de l'école Comme d'habitude Raven a remarqué Un homme Qui n'attendait pas Un enfant Mais qui était Un peu plus loin Que la sortie de l'école Là où il y avait Tous les parents Et cet homme Semlait observer La sortie d'école Il regardait les parents Et les enfants qui sortaient D'abord Raven n'en a pas pensé Grand chose Elle s'est dit que c'était Peut-être un passant Un peu curieux Ou alors peut-être Quelqu'un Un proche D'un enfant Qui venait le récupérer Sachant que les parents N'étaient pas disponibles Et c'est pour ça Que ce visage N'était pas familier A Raven Mais étonnamment Pendant plusieurs jours Durant Elle a vu Cet homme A chaque fois Dans les mêmes circonstances Et un jour Alors qu'elle s'est mise En route Pour rentrer chez elle Entamer ses 15 Ou 20 minutes De marche à pied Pour retrouver le confort De son foyer Raven a remarqué Que l'homme Qu'elle avait initialement Vu à la sortie d'école N'était pas là Elle s'est donc dit En prenant sa route Que l'homme N'allait plus venir Raven marche tranquillement Et c'est en arrivant Vers le quart de son trajet Qu'elle a ressenti Malaise Elle avait cette étrange Impression D'être observée Par réflexe Et probablement Pour se rassurer Raven a jeté Un coup d'oeil Par dessus son épaule Et elle a bien eu raison Elle pensait ne rien voir Mais elle a vu Que l'homme Se trouvait Derrière elle A quelques mètres C'est une vision d'horreur Pour la jeune fille Car au moment De cet événement Nous sommes en hiver Donc il fait nuit Assez tôt Le champ de vision De Raven N'est donc pas A sa capacité maximale Elle n'arrive pas vraiment A discerner de quelconque détail Déjà à cause De l'obscurité D'une part Mais d'autre part Parce que l'homme Était vêtu De tenues très sombres Il avait une veste noire Des gants noirs Un pantalon noir Ce qui le rendait Difficilement observable Dans l'obscurité Qu'il y avait Il n'y a qu'une seule chose Qui se dénote De l'apparence de l'homme C'est un objet Qu'il semble tenir Dans sa main De la taille d'un téléphone Raven trouvait ça Plutôt étrange Donc Elle a pris Une bonne décision Celle de continuer Son trajet Mais d'augmenter La cadence De sa marche Et encore une fois Un signal d'alarme S'est déclenché Dans la tête De notre amie Quand l'homme Lui aussi A accéléré Sa marche Raven continue son trajet Et bien qu'elle était inquiète Elle essaie de se rassurer En se disant Que toute la situation N'était qu'une pure coïncidence Donc un peu plus loin Elle essaie de regarder De nouveau derrière elle Pour voir si l'homme Est toujours là C'était effectivement Toujours le cas Toujours pour s'assurer Que l'homme Ne la suit pas Raven décide De faire quelques détours De prendre des virages Qu'elle n'était pas censée prendre Et l'homme A chaque fois Est sur ses traces Donc au bout d'un moment Le doute des plus permis L'homme semble effectivement Suivre notre amie Raven est sûr Que cet homme En a après elle Et qu'il n'a probablement pas De bonnes intentions A son égard Elle se dit Qu'il est inutile de courir Car l'homme Pourrait la rattraper Plutôt aisément Et alors qu'elle essaye De trouver une solution De sortie Face à cette situation Qui la dérange Elle se rend compte Que l'homme Commence à gagner Du terrain sur elle C'est à dire Que la marche rapide De l'homme Est plus rapide Que la marche rapide De Raven Et c'est là Qu'elle tombe devant Ce qui va la sauver Elle arrive au niveau Du fameux grillage Dont j'ai parlé Un peu plus tôt Raven se dit Que ce grillage Ce sera Son barou d'honneur De par l'obscurité Elle a énormément De mal à retrouver Le fameux trou Qu'il y avait Elle le trouve finalement Mais le trou Était trop petit Pour que la corpulence De notre amie Puisse passer au travers Donc Raven s'est mis A creuser Pour agrandir Le dit trou L'homme lui Se rapproche De plus en plus Et finalement Raven réussit Son entreprise Elle arrive à creuser Un trou Pour en plus De la taille Du trou initial Elle puisse passer Elle passe donc Au travers Et elle se retrouve donc De l'autre côté Du grillage Une fois la séparation Créée par le grillage Réalisé Raven là Se met à courir De toutes ses forces Ce n'est que Quelques mètres plus loin Qu'elle se retourne Et qu'elle aperçoit L'homme Au niveau du grillage Qu'elle a traversé Lui ne pouvait pas Emprunter Le même passage Que Raven L'homme était bien Trop grand Il aurait dû lui aussi Creuser Et le temps de creuser Plus le temps De rattraper Raven Elle aurait été Déjà bien loin C'est à dire A la maison Ce qu'elle a entendu Après avoir vu l'homme Patienté au niveau du grillage C'est un énorme cri Un cri de rage Celui d'un prédateur Qui a perdu sa proie Raven s'est arrêtée Un petit peu Elle a observé la scène Sachant qu'elle était En sécurité Et elle a remarqué Que l'homme Toujours au niveau du grillage Agitait l'objet Qu'il avait dans la main En l'air Et c'est ce geste là Qui a permis à Raven De voir clairement Ce qu'était Ce fameux objet C'était Un couteau C'était La vision de trop Pour notre amie Donc elle s'est précipitée Ensuite Pour rentrer chez elle En sécurité Une fois arrivée Chez elle Elle a patienté Que son père ne rentre Et elle lui a tout raconté Le père de famille Inquiet A contacté la police La police S'est rendue sur place Au niveau du grillage Et ils n'ont pas retrouvé l'homme Mais ils ont tout de même Fait une découverte Ce qu'ils ont découvert C'était le couteau de chasse Que l'homme Avaient laissé Au niveau du grillage Probablement avant De prendre la suite C'est là Que le témoignage De Raven Se termine Je pense Qu'on peut facilement Comprendre Que Raven A pu avoir peur Sachant qu'elle a été Poursuivie par un individu Avec un couteau Et généralement Quand quelqu'un Nous poursuit avec un couteau Ce n'est pas Avec de bonnes intentions Dans cette nouvelle histoire Je vais vous présenter Le témoignage De quelqu'un Que nous allons Appeler Eric Eric nous dit Qu'à la fin du mois De juillet 2018 Il s'est rendu A l'anniversaire D'un ami Qui habitait A une quinzaine de minutes En voiture De son domicile Lui vivait Chez ses parents Et à ce moment de l'histoire Les parents étaient partis En vacances Laissant Eric seul Chez eux Il était là Il veillait sur la maison Mais également Sur le chien de la famille Il s'est donc préparé Pour se rendre A la soirée d'anniversaire De son ami Il a donné A manger A sa chienne Et ensuite Il s'est assuré Que toutes les issues Étaient bien verrouillées Avant de prendre la route Il devait simplement S'arrêter Pour récupérer Un ami Karl Et après avoir récupéré Ce fameux ami Ils sont tous les deux Partis pour aller A la soirée d'anniversaire De leur ami Jean Il devait être Aux alentours de 19h Quand le duo Est arrivé sur place L'anniversaire N'était pas censé Durer très longtemps Il devait s'arrêter Vers 21h Et les invités Se connaissaient En général C'était des amis De lycée Ou des amis d'enfance Eric les connaissait tous Mais il ne les voyait Pas forcément souvent Mais la soirée S'était très bien passée Les conversations A été fluides Donc tout se passait Au mieux Et nous arrivons A l'heure De fin d'anniversaire 21h Jean La personne Dont c'était l'anniversaire Était tellement satisfait De sa soirée Qu'il souhaitait La prolonger Ce qui peut se comprendre Totalement Donc il a proposé A tout le monde D'aller dîner quelque part Eric Est assez réticent Face à cette idée D'ailleurs Personne n'est très Intéressé Par l'offre de Jean Mais finalement Sachant que c'est l'anniversaire De celui qui propose D'aller manger quelque part Tout le monde consent A accéder A sa requête Des arrangements Sont faits Pour qu'il n'y ait pas 50 voitures Qui aillent sur Le lieu du restaurant Donc il y a un petit système De covoiturage Qui est fait Eric prend sa voiture Et avec d'autres personnes Ils se rendent tous Au McDonald's Un fast food Qui se situe A environ 25 km De là où avait lieu La fameuse soirée Dans la voiture D'Eric Il y a Carl Celui avec qui Il était venu A la soirée Et un autre ami Du nom d'Edgar Ils se rendent Au fast food Eric ne fait pas Vraiment attention A l'heure Tout le monde arrive Tranquillement Et le groupe Mange ensemble Une fois que tout le monde Avait fini de manger Jean a proposé Une nouvelle idée Celle de continuer Encore la soirée Mais cette fois ci En boîte de nuit Une boîte de nuit Qui n'était vraiment pas A côté d'une part Du domicile De Jean Ni de celui D'Eric Ni du fast food Fallait faire un peu de route Eric fait quelques calculs Dans sa tête Pour savoir Combien de temps de trajet Il va avoir après Pour rentrer Sachant qu'il doit ramener Son ami Carl aussi Et finalement pour lui Ça va faire un peu trop tard Donc il a déjà pris sa décision Celle de ne pas se rendre Dans la discothèque Il est un peu fatigué De plus il n'a jamais réellement Passé de bon moment Dans ce genre d'environnement Donc pour lui Ça ne vaut pas le coup Il fait donc part De son refus D'aller en boîte de nuit A ses amis Et tout le monde Somme un peu étonné Jean lui Essaye de convaincre Eric De suivre le groupe Mais Eric Est plutôt catégorique Sur le sujet Et voyant que Eric lui N'est pas très partant Carl et Edgar Donc les personnes Qui sont venues Avec lui au fast food Refusent également La proposition Le groupe Se divise donc Eric Edgar Et Carl D'un côté Qui vont chacun Rentrer chez eux Et le groupe Qui décide d'aller En boîte de nuit Au niveau du groupe Qui rentrait à la maison Eric lui était le conducteur Edgar lui était Sur le siège Côté passager Et Carl Lui étant un peu fatigué Et était à l'arrière Allongé pour se reposer Edgar qui ne vit pas très loin En soi de chez Carl Propose à Eric Pour lui faire économiser l'essence De le déposer directement Chez Carl Lui dans Mira là-bas Et il rentrera tranquillement Le lendemain Eric est d'accord avec ça Et le groupe Prend ensuite La route Pour que chacun Puisse rentrer chez soi Le trajet Se passe plutôt bien Il y a une bonne discussion Et c'est en arrivant Vers le village De Carl Que là La discussion Commence petit à petit A se terminer Ils nous disent Que quand on arrive Dans le village Il y a une ligne droite Assez petite Ensuite un virage Et après Une grande route Toute droite Il y a encore quelques virages A faire Et ensuite on arrive A l'entrée du village De nuit Ca peut être un peu dangereux Donc il faut quand même Faire attention De le fait que la discussion Se soit un peu terminée Au moment où La voiture est arrivée Vers le village A l'entrée Il y a deux bennes à ordures Et après les bennes à ordures Un rond-point Et à une des sorties Il y a la maison de car Eric est exténué De la soirée Qu'il a passé Tout le monde est d'ailleurs Même très fatigué Et le véhicule arrive Au niveau du panneau Qui indique Qu'on entre dans le village Mais Chacun tombe un peu de sommeil Alors attention Personne ne va s'endormir Au volant Mais voilà Tout le monde A les yeux un peu Qui tombent Chacun ressent une certaine fatigue Et tout le monde Veut juste retrouver Le confort de son lit A ce moment là Mais un détail Va attirer l'attention Des passagers de la voiture Eric voit des phares Briller Après un virage Mais briller Vraiment Assez fortement Evidemment Voyant cela Eric ralentit En plus de ça Il va rentrer dans le village Donc Il décide de faire Très attention Et après avoir passé le panneau Il tombe nez à nez Avec le véhicule Qui avait ses phares allumés Il était face au véhicule D'Eric Et littéralement Tous ceux qui étaient Dans le véhicule Était aveuglés Par la lumière Qui se trouvait en face d'eux Donc Eric Voulant jouer la carte De la sécurité Et il a eu bien raison A décider De rouler ou pas Il se dit que le conducteur En face avait un problème Ou que sais-je Et en se rapprochant Petit à petit du véhicule Eric se rend compte Qu'il y a quelqu'un Qui est assis sur le capot Mais assis d'une manière Vraiment sereine Eric décrit que c'était Comme si quelqu'un Était au bord d'une piscine En plissant un peu les yeux Et en se rapprochant Eric arrive à distinguer Quelques traits physiques L'homme assis était un homme Qui semblait avoir Une trentaine d'années Les cheveux courts Noirs Et il avait Une barbe assez épaisse Et étonnamment Bien qu'il y avait Une petite fraîcheur Ce soir là L'homme était complètement Torse nu Et gare le passager Du véhicule d'Eric A baissé sa fenêtre Et il a demandé Dans un élan de courtoisie Si tout allait bien Pour l'homme Est-ce qu'il avait une panne Ou quoi que ce soit Et l'homme Sans dire un mot Descend du capot De son véhicule Et commence à se rapprocher Du véhicule d'Eric Bien qu'il arrive Que tes passagers Et Eric croise son regard Et c'est un regard Qu'il n'oubliera jamais Son instinct Lui a crié Qu'il faisait face A un danger L'homme lui Ne disait pas un mot Et donc Eric a pris la décision De continuer la route Il a relevé La vitre passager des cars Et il a enclenché La première Pour partir Il surveillait constamment Le rétroviseur Pour voir si l'homme Avait un comportement Encore plus bizarre C'était un sentiment Qui était commun A tous les passagers Du véhicule Tout le monde avait trouvé Cette rencontre extrêmement étrange Le groupe arrive finalement Au niveau du rond-point Et on voyait toujours Le véhicule derrière Et alors qu'Eric va prendre la sortie Pour aller vers la maison de Karl Karl fait une blague Qui pourrait être Peut-être plus proche De la réalité Qu'on ne le pense Il dit Imaginez Il était là pour jeter un corps Dans les poubelles Parce que le véhicule Qui a été observé Était non loin Des fameuses bennes à ordure Qui se trouvaient A l'entrée du village Eric Garde son véhicule Sur la place Qui se trouve A côté du rond-point Et tout le monde sort Eric lui Allume une cigarette Et ensuite Il salue Ses deux amis Après cela Il remonte dans ce véhicule Et il est un peu anxieux A l'idée De repasser Devant la personne Qui l'a mis en mal à l'aise Néanmoins Il n'a pas non plus envie De faire un détour Parce que faire un détour Ça lui prendrait 15 minutes de plus Donc il se dit Qu'il vaut mieux passer Par là où il est arrivé Et il essaie de se rassurer En se disant Que la rencontre bizarre Qu'il a fait Est juste une rencontre bizarre Qu'il n'y a pas nécessairement De danger derrière tout cela Il rebrousse donc chemin Et encore une fois L'individu Avec son véhicule Était toujours Au même endroit Mais Eric remarque Qu'il y a tout de même Des choses Qui diffèrent De la première rencontre Il remarque Que les portes arrière Du véhicule Sont ouvertes Mais que le couvercle D'une des bennes à ordure L'est également Et il voit Que l'individu Est en mouvement Qu'il jette en gros Des sacs poubelles De petite taille Mais il en jette Beaucoup Quand Eric voit la scène Il remarque Que l'homme En a jeté au moins 3 Donc qui sait Combien cet homme A pu en jeter réellement Eric arrive au niveau Du véhicule Et il se passe Plusieurs choses Déjà Il remarque Que dans le véhicule Il y a encore Plein de sacs poubelles A jeter Et autre chose Le regard d'Eric Croise celui de l'individu Et d'un coup L'homme Ferme ses portières De voiture Et il hurle de rage Instinctivement Eric lui Met le pied Au plancher Pour sortir de cette situation Qui pourrait empirer Eric C'est précipiter A bord de sa voiture Pour rentrer Le plus rapidement Chez lui Et il réussit Ce qu'il avait envisagé Il rentre Chez lui En quatrième vitesse Et une fois Dans la sécurité De son domicile Il a Un léger rire nerveux Car il se dit Que quand même Il a probablement Surréagi Il se dit Que c'est probablement La blague de Karl Qu'il a fait penser Des choses Très négatives Alors qu'en fait Il ne se passait Absolument rien Il essaye de se rassurer En se disant Que l'individu Qu'il rencontrait Est peut-être ivre Ou qu'il avait Consommé des substances Mais qu'il n'y avait Rien de plus grave Que ça A signaler Vis-à-vis de la situation Et bien que Son cerveau Lui essayait De justifier Tout ce qui s'était passé Son instinct Lui n'arrêtait pas De lui envoyer Des signaux Pour lui dire T'as vraiment échappé A un truc bizarre A ce moment là Quand il réfléchit A tout ça Eric n'est pas encore Rentré chez lui Il est sur un parking Qui se trouve devant Toujours dans son véhicule Il essaye de faire Redescendre la pression Avant de rentrer Et alors qu'il est Dans ce processus là Il se rend compte Qu'il y a des phares Au loin Qui semblent se rapprocher Et ces phares Sont sur la route Qui relie le village De Karl Et celui Où vit Eric Eric nous dit Pour contextualiser Un peu plus Qu'au bout de la route Qui relie le village De Karl Et celui d'Eric Quand on est Plutôt là chez Eric La route Prend une forme de Y Il y a une branche De la route Qui continue Et l'autre Qui mène Là où vit Eric Et au niveau De la séparation des branches Il y a un panneau L'homme s'est arrêté au panneau Il est sorti Et encore une fois Il a commencé A s'énerver Il a frappé Sur son véhicule Il a frappé Plusieurs fois Contre le panneau Et Eric lui a assisté Impuissant A cette scène là Il a juste pris son téléphone Pour envoyer un message A Edgar Pour lui dire Les gars Le mec qu'on a croisé M'a suivi Jusqu'à chez moi Et après avoir envoyé Un message L'homme S'est en quelque sorte Calmé Et il a jeté Un coup d'oeil Autour de lui Et c'est là Que son regard S'est posé Sur le véhicule d'Eric Notre ami pense Que l'homme A reconnu sa voiture Donc Il a commencé A faire quelques pas En direction De celui-ci Eric nous fait part D'une histoire De son passé Pour expliquer Comment il a réagi Face à cette situation Il nous a dit Que Quand il était plus petit Avec ses parents Il a eu un accident de voiture Qui a fait que la voiture S'est retournée dans un fossé Son père était bloqué A cause de la ceinture de sécurité Sa mère Elle avait réussi A s'extraire de la voiture Et suite A cette mésaventure Les parents d'Eric Lui ont toujours suggéré D'avoir un couteau Dans la boîte à gants Pour pouvoir se libérer Si une telle situation Était amenée A se reproduire Et donc Mettant en pratique Ce conseil Eric avait effectivement Belait bien un couteau Dans la boîte à gants Donc Il s'en est emparé Et il est sorti De sa voiture Pour patienter Devant L'homme lui Continuait sa marche Jusqu'à notre ami Et Eric lui a crié Qu'il était au téléphone Avec la police Et qu'il avait donc De possibilités Soit partir Soit revenir Et faire face Aux agents de police Et potentiellement aussi Aux couteaux Qu'il avait dans la main Eric était complètement désespéré Il était En stress total Et Pendant quelques secondes Eric et l'homme Se sont regardés Sans se quitter des yeux Et au bout de ces quelques secondes L'homme A fait demi-tour Et il s'est précipité Vers sa voiture Et il a fichu le camp Une fois que le véhicule De l'individu Était hors de vision Là Eric s'est écroulé Sur le sol Il a fumé Une cigarette Il avait les larmes aux yeux Et une fois que la pression Est redescendue Il est rentré chez lui Et le lendemain Il est allé faire Une déposition A la police Il a tout raconté Il a fait La meilleure description Qu'il pouvait De l'individu De son véhicule Il n'avait pas De plaque d'immatriculation A fournir Il a également Parlé de l'activité Suspecte Que l'homme Avaient au niveau des poubelles La police a enquêté Mais ils n'ont absolument Rien à retrouver C'est là que l'histoire D'Eric Se termine Encore aujourd'hui Il avoue Qu'il se demande Ce que l'homme Pouvait bien lui vouloir Et qu'est-ce qu'il aurait fait Si effectivement Il avait réussi A l'atteindre C'est-à-dire Que se serait-il passé Si Eric N'était pas sorti Avec son couteau Pour le menacer Je l'admets C'est une question Que je me pose aussi Dans cette nouvelle histoire Je vais vous présenter Le témoignage De Scott Scott nous dit Qu'il a rencontré Quelqu'un Du nom de Louis Quand il était en sixième Scott venait d'arriver Dans un nouveau collège En plus en cours d'année Donc il ne connaissait Absolument personne Il a passé la matinée Avec le fameux Louis Et l'après-midi Ensuite il n'y avait Plus cours Et étrangement Le lendemain Louis n'est pas revenu En cours au collège Et il avait une bonne raison A cela C'est que son père S'était en réalité Donné la mort Le temps a passé De deux semaines environ Louis Louis faisant probablement Son deuil N'est pas venu Pendant toute cette période Et à son retour Scott a continué De sympathiser avec lui Mais rapidement A force de le côtoyer Il s'est également Rendu compte Que Louis commençait A tomber Dans certains vices La fumette L'alcool Et en plus de ça Il faisait énormément De bêtises Alors que Scott et Louis Étaient à un jeune âge Ils n'étaient qu'en sixième Louis a continué De sombrer Il s'est mis à faire Du trafic de cigarettes Dans le collège Il avait des comportements Violents A l'égard d'autres élèves Allant même jusqu'à La menace de mort Menace de mort Qui a été réalisée Parce qu'il souhaitait Qu'un autre élève Lui montre Ses parties intimes Une chose que l'élève a fait Sous la menace Et Louis L'a d'ailleurs touché La direction du collège N'était pas au courant De tout cela Mais en plus De ses problèmes De comportement Vis-à-vis des élèves Il avait également Des problèmes de comportement En classe Donc il était A plusieurs fois A cause de ce comportement là Au bord de l'exclusion Du collège Scott lui Était également Souvent convoqué Par la direction De l'école Car étant un ami De Louis On lui posait des questions On essayait de comprendre En fait Pourquoi Louis Louis avait ce comportement là ? Scott pendant beaucoup de temps A été la victime Du comportement de Louis Non pas que Louis Il avait un comportement Vu à son égard Mais la direction du collège Allait fréquemment demander A Scott Des choses Vis-à-vis du comportement De Louis Alors que Scott N'avait pas forcément La réponse aux questions Qu'on lui posait Par exemple Un moment donné Louis a introduit Un couteau Dans l'enceinte du collège Donc alors qu'il était en cours Scott a été appelé Par la direction Et il a été interrogé Par ceux qui dirigeaient l'école Mais également les gendarmes Il a même été menacé On lui a dit Qu'il pourrait être Lui-même exclu Du collège S'il ne coopérait pas Alors qu'il ne savait Tout simplement pas Où Louis Avait pu cacher L'arme en question Finalement Louis A cause de son comportement A été exclu du collège Mais Ça ne s'arrêtait pas là Parce qu'au delà De l'enceinte du collège Scott A resté son ami Donc quand il était en quatrième Il a voulu lui acheter Un cadeau Et Louis L'a emmené dans un hangar Et il a essayé De réaliser des attouchements Sur lui Scott ne doit s'en saluer Qu'au fait qu'il a simulé Un appel de sa grand-mère Le libérant De cette situation Très compliquée Louis lui Était constamment Réprimandé Pour son comportement Même dans ses nouveaux établissements Par exemple En internat Il a été viré Parce qu'il a réalisé Des attouchements Sur d'autres élèves Il a réalisé Des abus Quand il était en stage Sur un collègue Louis est clairement Au bord De l'emprisonnement Toujours pour les mêmes motifs Ça tombe toujours Autour des abus Scott a essayé De se séparer De cette personne Mais Louis Est persuadé Qu'ils sont encore amis Donc il reçoit régulièrement Des messages Mais Scott lui Il prend soin De se tenir A bonne distance De cet individu Et il a clairement raison Dans ce nouveau témoignage Je vais vous présenter L'histoire Que nous a partagé Charles Charles nous dit Qu'il vivait dans une banlieue De Lyon Qu'il n'avait pas la réputation D'être une banlieue Très sécurisée Selon ce qu'il nous explique L'endroit était considéré Comme ayant De mauvaises fréquentations C'est pour dire Non loin de chez notre ami Il y avait eu Une attaque au couteau Donc la mère de Charles N'était pas très sereine A l'idée De le laisser sortir seul Surtout quand la nuit Commençait à tomber Donc pour rassurer ses parents Il rentrait toujours Avant qu'il ne fasse nuit Mais un soir Ses parents Ainsi que ses frères et soeurs Sont allés au cinéma Donc lui a décidé Également de se faire Une sortie de son côté Il est sorti Voir des amis A l'extérieur Et il a commencé à pleuvoir Donc ne voulant pas Être tout mouillé Ils se sont posés Chez l'un des amis L'endroit n'était pas très loin En soi de chez Charles Une dizaine de minutes A pied seulement Il était au courant Que ses parents Devaient rentrer Vers 22h30 Donc il a décidé De rentrer avant cette heure là Pour que ses parents Ne soient pas au courant Qu'il était sorti Sans les prévenir Il faisait donc attention A l'heure Le moment avec les amis Était très bien Et à un moment donné La mère de Charles L'a appelé Elle a appris Qu'il était sorti Et donc Elle lui a dit Qu'il fallait qu'il rentre Sur le champ Charles au moment de rentrer N'avait pas mangé Et il avait assez faim Donc un de ses amis Il lui a proposé De lui faire des nouilles instantanées Une nouille Qu'il pourrait manger Directement sur le trajet C'était les nouilles Où on devait faire bouillir de l'eau Et remplir Une sorte de peau Avec cette eau bouillante Et ensuite On pouvait les déguster Charles prend donc Son bol de nouilles Il commence à prendre la route Pour rentrer chez lui Il faisait nuit Les lampadaires Parfois dysfonctionnaient Donc il n'y avait pas Une très bonne luminosité Pour pouvoir manger Et s'éclairer Il avait donc son téléphone Dans la même main Que son bol de nouilles Et alors qu'il arrivait Au niveau de l'intersection Il a vu quelque chose Qui a attiré son attention Il y avait des pieds Qui dépassaient D'une poubelle Tout de suite Ça lui a donné Un coup de sursaut Donc il s'est décalé De là où il était Et c'est dans ce décalant Qu'il a pu voir Ce qu'il y avait Derrière la poubelle Il y avait un homme De petite taille Avec une capuche Sur la tête Charles a préféré Ne pas se poser de questions Il a directement Pressé le pas Pour rentrer chez lui Il s'est presque mis à courir Et à la grande surprise de Charles L'homme s'est mis A lui courir après Et il courait extrêmement vite Plus vite que Charles Qui avait les mains prises Donc il ne sait pas vraiment comment Par réflexe probablement Un moment donné Sentant que l'homme Se rapprochait de plus en plus De lui Il s'est retourné Et lui a jeté L'eau qu'il y avait Dans son bol de nouilles A la figure haut Qui était encore Extrêmement chaude L'homme tout de suite A posé ses mains Sur son visage Ébouillanté par l'eau Et c'est en faisant deux gestes Qu'il a fait tomber quelque chose Il y a eu un bruit de métal Qui a attiré le regard de Charles Et il a vu Que ce que l'homme Avait fait tomber C'était une broche L'homme lui Hurlait de douleur Et Charles lui A décidé de ne pas rester Plus longtemps Face à lui Il a couru Aussi vite que possible Jusqu'à chez lui Une fois arrivé A la maison Ses parents N'étaient pas encore rentrés Il a appelé la police Et l'homme A été retrouvé A la poubelle Où Charles L'avait rencontré Initialement L'homme a été arrêté Et c'était un homme Connu des services de police Car il avait des antécédents D'agressions De tentatives d'abus Mais également De tentatives d'homicide On ne sait pas Si l'homme A été arrêté Et emprisonné Mais quoi qu'il en soit Charles est très heureux D'avoir eu A ce moment là Lors de cette rencontre Son fameux bol de nouilles Car c'est clairement cela Qui selon lui Lui a sauvé la vie Dans cette nouvelle histoire Je vais vous présenter Le témoignage Que nous a partagé Alex Alex nous dit Qu'il travaillait Dans un fast food Son fast food Se situait Dans une petite ville Et Alex nous précise Qu'il réalisait Constamment la fermeture Donc il n'est pas inhabituel Pour lui De rentrer chez lui Vers 1h Ou 2h du matin Pour contextualiser Un petit peu les choses Et nous expliquer Le fonctionnement Du travail d'Alex Il nous dit Que généralement La salle Où les gens Peuvent manger sur place Ferme 1h Avant la fermeture Du drive Le service Où on peut récupérer Une commande en voiture Donc en général De 23h à minuit Alex n'a plus personne Dans le restaurant Et il n'a qu'à gérer Les commandes Au drive Il n'a pas de visuel Avec eux directement Il n'a que son casque Pour communiquer avec eux Et lui Il peut les voir éventuellement Au travers des caméras De sécurité Donc au moment des faits Le restaurant a fermé On arrive aux alentours Des minuit Donc le drive Également va fermer Alex sort Pour tirer une sorte de bande Et indiquer Qu'il n'y a plus D'accès possible Et le chemin Pour récupérer sa commande Se situe A l'arrière du restaurant Donc Alex Est obligé De passer par là Et alors qu'il y est Il est au niveau De la porte de service Il remarque qu'il y a Une silhouette sombre Qui l'attend Au départ Alex ne stresse pas trop Un de ses managers Lui a déjà fait Une blague Pour l'effrayer Donc il n'y a pas de stress A ce moment là D'ailleurs Pas de stress Parce qu'il pense Qu'en fait c'est le manager Qui récidive Sa blague Sauf qu'il se souvient Rapidement Que son manager Est à ce moment là En pause Donc il ne serait pas En train de faire une blague Clairement A ce moment donné De la soirée De plus Il l'a vu Quelques secondes avant Dans le restaurant Et c'était impossible Qu'il fasse le trajet Aussi rapidement La silhouette S'avance Vers Alex Il n'y a pas d'éclairage Donc il ne voit pas son visage Alex lui Recule un peu Et il se trouve maintenant A une des vitres Qu'il donne sur le restaurant Il est dans le champ de vision Du manager Mais le manager ne le voit pas Car il est sur son téléphone La silhouette Elle continue D'avancer vers Alex Et là Alex a une idée Il nous explique Qu'en fait Quand une borne Est activée Indiquant la présence D'un client Il y a une sorte De micro qui s'active Et tous ceux Qui ont un casque Dans le restaurant Peuvent entendre Ce qui est dit Alex en avait un Et le manager aussi Donc il active Une des bornes Pour que son manager Puisse entendre quelque chose La borne est donc activée Le manager lui Se réveille un petit peu Il sort son regard De son téléphone Et il demande Dans le micro du casque Pourquoi Alex a activé une borne Sachant que le drive Était terminé Et n'ayant pas de réponse Le manager décide De sortir par la porte De service Accompagné d'une lampe Et de son téléphone La fameuse silhouette Qui effrayait Alex C'était maintenant Entre lui Et le manager Donc Peut-être parce qu'il était Acculé La silhouette Qui était un jeune homme S'est mise à crier Et ce jeune homme Est rentré dans Alex Le poussant sur le sol Et il s'est enfui en courant La silhouette a disparu Dans l'obscurité De la nuit Et le manager Ayant brièvement assisté A la scène Relève Alex Et le ramène A l'intérieur du restaurant Et à peine Alex a eu le temps De se remettre De ce qu'il s'était passé Une voiture de police S'arrête Devant le fast food Les agents Viennent interpeller Alex et le manager Et leur pose une question Qui semble expliquer Ce qu'il s'est passé En fait Les officiers de police Annoncent qu'un patient Qu'un patient Du service psychiatrie D'un hôpital S'est enfui Les caméras de sécurité Ont été consultées Et les officiers de police Confirment Que la fameuse silhouette Qu'on voit sur Plusieurs enregistrements Et plutôt bien Est effectivement La personne Qui est recherchée La police se remet Donc à sa recherche Et fort heureusement Le jeune homme Est retrouvé A une gare Qui se situait Non loin du fast food Donc tout semble S'être bien fini Et quelques jours plus tard Alex a eu Quelques explications Supplémentaires En fait Le jeune patient A aperçu Alex Sortir du fast food Et il s'est dit Voyant qu'il était Complètement isolé Et dans l'obscurité Qu'il pourrait peut-être Facilement Lui voler son téléphone portable Ce qu'il voulait C'était pas dépouiller Directement Alex Il voulait en fait Appeler sa petite copine Pour qu'il vienne la chercher Et fuir L'hôpital psychiatrique Le manager A refusé De montrer à Alex Les enregistrements De caméras de surveillance Est-ce qu'il y avait Sur ces caméras Qui ont une fonctionnalité De vision nocturne Des choses Qui pourraient montrer Qu'Alex a eu Énormément de chance C'est possible Est-ce que le jeune homme Ava un couteau Ou quelque chose de la sorte Ça Alex L'ignore complètement Mais on peut être curieux En tout cas Que cette histoire Soit bien finie Qu'Alex n'ait rien eu Et que le patient A été ramené Dans un endroit Où on pourra Prendre soin de lui La première histoire Que je vais vous partager Sera celle de quelqu'un Que nous allons appeler Jessica Jessica nous dit Que au moment des faits Elle vivait Avec son petite amie Et elle était âgée De 18 ans A ce moment là Jessica traversait Une grande étape Dans sa vie Car elle partageait Pour la première fois Un appartement Avec celui qu'elle aimait Elle faisait ses études A l'université Et lui travaillait Dans un bar Donc il n'était pas Inhabituel Pour Jessica Le soir De se retrouver seule Quand elle rentrait De ses cours Un après-midi Alors que Jessica Rentrait chez elle Elle s'est rendue compte Qu'elle avait oublié De prendre ses clés Avec elle Donc elle a dû Faire un détour Et passer au travail De son petit ami Pour récupérer Son double à lui Tout se passe bien Elle peut récupérer Les clés Elle reprend ensuite Le trajet vers son domicile Et elle rentre chez elle Sachant que son petit ami Lui n'avait donc plus ses clés Jessica a donc laissé La porte de l'immeuble Et la porte de l'appartement Déverrouillée Attention ça ne veut pas dire Que les portes Étaient grande ouverte D'extérieur On ne pouvait nullement imaginer Que les portes Étaient déverrouillées Elle nous explique Pour nous donner Un peu plus de contexte Que l'immeuble dans lequel Elle vit Est un immeuble d'avant-guerre Un très vieil immeuble Donc Pas de digicode A l'entrée L'immeuble n'a pas été rénové Les boîtes aux lettres Était à l'intérieur De l'immeuble Donc généralement Les habitants Laissaient la porte d'entrée De l'immeuble ouverte Pour que chacun Puisse recevoir son courrier Sans qu'il n'y ait de problème L'appartement De Jessica Et de son petit ami Lui était situé Au rez-de-chaussée Donc Il fallait passer devant Pour pouvoir accéder à l'escalier Et se rendre aux étages supérieurs L'appartement Quant à lui Est en longueur C'est un studio Et quand on ouvre La porte d'entrée On se trouve directement Dans la pièce principale Cette pièce donnée Ensuite sur la cuisine Et la salle de bain Il y avait une fenêtre Dans cette pièce principale Qui donnait sur la rue Fenêtre dont les volets Étaient habituellement fermés Pour éviter En tout cas De voyeurisme C'est à dire Que des personnes Pouvaient passer devant Être curieux Et regarder à l'intérieur Chose qui voulait être évité Par Jessica Et son copain Donc Ils avaient pris pour habitude De fermer les volets On peut le comprendre je pense Jessica décide De patienter Jusqu'à minuit Heure à laquelle Son petit ami Était censé rentrer La raison de cette attente Est toute simple C'est qu'elle ne voulait pas Se coucher En ayant en tête l'idée Que les portes Était déverrouillées Elle ce qu'elle voulait C'était dormir Sur ses deux oreilles Donc elle comptait bien patienter Jusqu'au moment Où son petit ami Allait rentrer Pour s'assurer Que les portes Allaient bien être verrouillées Donc pour justement Attendre D'abord Elle se met sur la télévision Mais Elle montre un petit problème Elle ne trouve pas la télécommande Donc elle change De distraction Elle navigue Sur son téléphone Plutôt Sur les réseaux sociaux Et vers 19h Elle est sortie De son activité Par le son De quelqu'un Qui toque à la porte Généralement Quand ce genre de situation arrive C'est le voisin Qui toque à la porte Voisin avec qui Jessica Est plutôt en bon terme Donc elle se dirige vers la porte Tout naturellement Pour lui ouvrir Pensant que c'est cet homme là Jessica ouvre Mais personne ne se trouve Devant la porte Jessica referme la porte Pas forcément inquiet Elle se dit que C'est probablement des enfants Qui ont fait une farce En plus de ça Elle est rassurée par le fait Qu'elle n'a jamais rien vécu Qu'elle a effrayé Donc elle est toujours Plutôt sereine Situation qui va changer Elle retourne donc S'installer dans son lit Elle reprend son téléphone Et quelques minutes A peine après S'être posée de nouveau Elle entend Un nouveau son Elle entend La porte de son appartement Qui vient de se refermer C'est à ce moment là Que Jessica commence A stresser Elle est persuadée D'avoir bien refermé La porte de son appartement Avant de retourner Dans son lit Donc Elle se pose la question De pourquoi Elle a entendu Ce fameux son En plus de ça La porte se trouve En face de son lit Donc si jamais Elle avait claqué A cause d'un courant d'air Ou d'autre chose Elle l'aurait remarqué Elle décide donc De se lever Et de verrouiller La porte de son appartement Elle est assez inquiète Donc elle envoie un message A son petit ami A des amis Et Personne ne lui répond Ce qui ne la rassure pas vraiment Jessica retourne dans son lit Et elle se met en éveil Elle essaye de faire attention Au moindre bruit Qui peut l'entourer Son chat Et coucher devant la porte Il ne la quitte pas des yeux Chose qui permet de confirmer à Jessica Que tout ce qu'elle a entendu N'est pas dû à son imagination Et c'est là qu'elle entend Un nouveau bruit Elle entend comme Des sons de grattement Au niveau de la serrure de la porte Comme si en fait Selon ce qu'elle dit Quelqu'un essayait de la crocheter Tout de suite pour Jessica C'est la grande panique Elle comprend que quelqu'un Essaye de rentrer chez elle Et premier réflexe Bon réflexe De la part de Jessica C'est qu'elle appelle La police C'est une dame Qui lui répond Apparemment une dame Assez sèche Très peu compréhensive Jessica elle Est complètement Envahie par la panique Elle en pleure Et la dame au téléphone Écoute donc Jessica Raconter ce qu'il se passe C'est à dire que Quelqu'un essaye de rentrer chez elle Et vous allez voir Que le comportement De cette dame Est assez surprenant Elle a demandé Si la personne Qui essaye de rentrer Tapait contre la porte Jessica a dit que non Que la personne Était plutôt en train De crocheter la serrure Et la dame de la police A dit qu'il n'allait pas Envoyer une patrouille Pour ça Et qu'il faudrait rappeler Si jamais La personne en question Arrive à rentrer Et après cela Elle raccroche Evidemment très déçue Par cet appel Jessica contacte ensuite Ses parents Qui habitent à une vingtaine De kilomètres De là où elle réside Et elle explique tout Alors qu'elle est au téléphone Avec ses parents La mère de Jessica Elle contacte la police Sachant que eux Vivaient plus proche De la ville de la Rochelle C'est le commissariat De la ville Avec qui elle a été Mise en relation Commissariat Qui ne peut pas intervenir Là où vit Jessica En fait ils expliquent Qu'il faut contacter Le commissariat De la ville Où elle même vit Vous avez compris C'est quelque chose De totalement alambiqué Mais finalement La mère de Jessica Arrive à contacter Le dit commissariat Et les policiers Disent qu'ils envoient Immédiatement Des agents Pour voir ce qu'il se passe Pendant tout le temps De l'attente De la voiture de police Jessica reste en ligne Avec ses parents A ce moment là Ca faisait 45 minutes Que Jessica Était en stress total Car il y avait Quelqu'un derrière La porte de son appartement Il a fallu 30 minutes supplémentaires Pour que Les policiers Arrivent finalement sur place Alors qu'elle habite Littéralement Selon ce qu'elle dit A 5 minutes à pied Du commissariat Au moment où la police arrive Personne n'est trouvé Il y a seulement des traces Sur la porte d'entrée De l'appartement De Jessica Qui indique Qu'il y avait Effectivement Quelqu'un Qui essayait d'entrer Evidemment Pas rassurée du tout Jessica A passé Une semaine Chez ses parents Pour se déstresser Se sentir en sécurité C'est après Qu'elle est rentrée Chez elle Et elle n'a jamais su Qui était là Et pourquoi Cette personne était là Bien qu'elle est Une théorie Une semaine avant les événements Il y a eu un déménagement Elle suppose en fait Que quelqu'un a remarqué Ce déménagement Peut-être un squatteur Et cherché l'appartement Justement en question Pour l'occuper Pendant qu'il était vide Cette personne Se serait trompée Et aurait ciblé L'appartement De Jessica Mais ce qu'elle ne comprend pas On va dire Ce qui coince Dans cette théorie là C'est pourquoi La personne a quand même Tenté de rentrer dans l'appartement Sachant que Jessica Et bien Avait ouvert la porte Quand quelqu'un a toqué Donc C'était facile de comprendre Qu'il était occupé Si l'objectif bien sûr Était de loger Dans un appartement Qui n'était pas encore habité Finalement Suite à ces événements Jessica A consulté Un psy Pour parler de ce qui lui est arrivé Aller mieux Et dans la finalité de l'histoire Jessica A déménagé de l'endroit Où il s'est passé Cet événement Qui l'a horrifié Dans cette nouvelle histoire Je vais vous présenter Ce qu'a partagé Une jeune fille Que nous avons appelé Lucie Elle nous dit Qu'au moment des fées Elle vivait encore Avec sa famille Une famille composée de 5 personnes Elle vivait dans une maison Dans un quartier D'une banlieue Rien de spécial à signaler A part Quelques cambriolages Ici et là La maison de Lucie Était située entre deux rues Non loin d'une forêt Et c'était une maison Qui pouvait se remarquer Elle dénotait complètement Du style des autres maisons du quartier Notamment par le toit Qui était un toit complètement plat Elle ajoute que ses parents N'étaient pas forcément Pour avoir un système d'alarme Donc il n'y avait pas De système de sécurité Pour la maison Les clôtures Qui entouraient la maison Était basse La grille du jardin Toujours ouverte Ce qui donnait parfois Lieu à des situations Assez cocasses Il n'était pas inhabituel Pour Lucie et sa famille De trouver des gens Dans leur jardin Non pas qu'ils étaient là Pour faire du voyeurisme Mais juste pour récupérer Leur chien Qui s'était aventuré Sur la propriété Sinon c'était des jeunes Qui se lançaient Des défis un peu idiots Du style Est-ce que tu as le courage D'aller dans le jardin De cette maison Et les gens le faisaient D'ailleurs Dans le lot De ces situations cocasses Il y en a eu Qui ont été un peu plus problématiques Que d'autres Une nuit Le père de Lucie A dû faire fuir des gens Qui essayaient de voler Des vélos Dans la cabane Derrière la maison Et un autre matin Lucie a été très surprise De voir en ouvrant ses volets Qu'il y avait une échelle Qui était placée Pour se rendre Sur le balcon Autre élément de contexte Que Lucie juge assez particulier Et qu'elle soit partagée Elle nous dit Que toutes les chambres Sont au rez-de-chaussée Et non à l'étage A l'étage Il n'y a que La chambre des parents La chambre parentale Et les autres pièces à vivre Et les murs Etant un peu fins Des chambres au rez-de-chaussée On pouvait facilement entendre Ce qu'il se passait A l'étage Donc au fur et à mesure du temps Avec l'habitude Lucie pouvait deviner Qui était à l'étage Elle reconnaissait Les pas de ses parents Ou de ses frères et soeurs De plus Lucie explique que Des chambres On pouvait relativement bien entendre Ce qu'il se passait Dans le jardin Surtout que Dans la maison Quasiment tout le monde A l'habitude de dormir Les fenêtres ouvertes Au moment des faits Lucie était au lycée Et Elle a été réveillée une nuit Parce qu'elle entendait Des bruits à l'étage Elle a essayé de reconnaître A qui appartenaient Les différents bruits Qu'elle entendait Et habituellement De nuit C'est plutôt sa mère Qui se réveille pour aller aux toilettes Mais là Ce qu'elle entend Ce n'est pas le bruit D'un de ses parents Elle entend Des bruits de pas Pas réalisés Avec des chaussures Et elle entend Comme si On fouillait Dans les différents meubles De la maison Étant assez paranoïaque A cause des différentes situations Que la famille a pu vivre Au cours du temps Elle essaye De se rassurer De se dire Que ce n'est rien Mais Le son Incessant Ne lui permet pas De retrouver Une certaine tranquillité La peur ne fait que S'amplifier Dans le corps De notre amie Lucie Et Apurée Elle a décidé De se lever Et de filer Dans la chambre De sa soeur A ce moment là Le téléphone de Lucie Était éteint Donc elle n'a pas pris Le réflexe De le prendre Et de l'allumer L'entrée de Lucie Dans la chambre De la soeur L'a réveillée Et en la voyant Cette fameuse soeur A tout de suite compris Que quelque chose N'allait pas Elle a donc Accueilli sa soeur Dans son lit Et en chuchotant Lucie a expliqué Qu'elle avait entendu Des voix Et qu'elle pensait Qu'il y avait donc Quelqu'un dans la maison Les deux soeurs Se taisent Pourrait expliquer Ce qu'il se passe Lucie elle N'entend pas grand chose Et au bout d'un moment La soeur Dans son bras Attrape son propre téléphone Et elle appelle Le téléphone fixe De la maison Il y a plusieurs Combinés dans la maison Donc quand le téléphone sonne Ca fait énormément De bruit Rapidement La soeur Raccroche Et Lucie nous explique Qu'elle a clairement Ressenti une différence Entre avant l'appel Et après Avant il y avait Ces bruits Assez léger Discrets Mais incessants Et après Que le téléphone Est sonné Il y a un calme Absolue Un silence de mort Aucun bruit Pour indiquer Que la personne Est partie Donc les deux soeurs Présument Que la personne Qui était venue Avait sauté Par le balcon Ca c'est quelque chose Que les deux soeurs Ne peuvent pas confirmer Parce que Si jamais ça avait été le cas La seule chambre Où on aurait pu entendre Quelque chose Était la chambre Du Lucie Et comme vous le savez En suivant cette histoire Elle n'y était pas Le lendemain Les deux soeurs Ont tout raconté Aux parents Les parents Les ont cru Et ils ont donc Retourné à la maison A la recherche Peut-être d'objets manquants Mais étrangement Absolument rien N'avait disparu Donc impossible Pour la famille De savoir Ce que cet homme Voulait Et surtout Qui il était Dans ce troisième témoignage Je vais vous présenter Celui qu'a partagé Une jeune fille Qui souhaitait Être appelée Nabi Elle nous dit Qu'elle était âgée De 15 ans Au moment des faits Elle était encore Au collège A ce moment là Et elle traversait Une période Assez compliquée Elle devait faire face Au décès de son père A la suite d'un cancer Sa mère et sa sœur Etait en conflit Avec la famille Paternelle Et précision Dans cette histoire La sœur de Nabi Faisait partie D'un groupe de danse Qui était composé Majoritairement De membres de la famille Et donc pour des raisons Personnelles La sœur Ainsi que Nabi Qui faisait partie De ce groupe de danse L'ont quittée Un an plus tard Une des personnes Faisant partie De ce groupe de danse Qui était le cousin De Nabi A annoncé Qu'il allait se marier La date du mariage Fût fixée Un vendredi Donc Nabi Devait y aller Après l'école Et c'est quelque chose Qui lui déplaisait Un petit peu Parce que généralement Elle était assez fatiguée Après sa journée de cours Elle n'avait pas envie De rentrer Se préparer Alors qu'elle voulait Juste aller se coucher Mais elle s'est dit Qu'elle ferait Une très belle sieste Au lendemain des festivités Le jour du mariage Une tante est venue Chercher la mère de Nabi Ainsi que Nabi elle même Pour se rendre Dans un endroit Appelé le foyer vietnamien Lieu où se déroulait La fameuse soirée de mariage C'était un endroit Où il y avait Une petite allée en béton Une petite montée Par laquelle les voitures Pouvaient passer Et au bout de l'allée Il y avait Entre guillemets Ce qu'on peut appeler La salle des fêtes Un endroit qui était Selon ce que dit Nabi Plutôt grand Détail important Les murs de la salle Et sur un côté De celle-ci Il y avait De grandes vites Là où étaient placées Les tables Où les invités Pouvaient se restaurer Et au bout De la rangée de table Il y avait Une porte Qui menait Vers un balcon Qui fait face A l'avant Du terrain Où il y avait La salle des fêtes Nabi et sa mère Était situé sur une table Qui se trouvait Pas très loin De la fameuse porte La soirée a commencé Nabi témoigne Qu'elle s'ennuyait Beaucoup Elle ne connaissait Pas grand monde Voire personne Donc le temps Était pour elle Affreusement long Elle restait Principalement avec sa mère Qui elle aussi Se sentait un peu A l'écart Elle n'arrivait pas A discuter Avec qui que ce soit Et à un moment donné En ayant marre Nabi a demandé A sa mère Si elle pouvait Sortir Prendre l'air Et jouer Avec le téléphone De celle-ci La mère a accepté Et donc Nabi est allé Sur le balcon Pour jouer tranquillement Et à un moment donné Le téléphone de la mère De Nabi A sonné Et sur celui-ci Il n'y avait pas De contact attribué Au numéro Nabi nous explique Qu'on lui a toujours dit Qu'il ne fallait pas répondre A des numéros Qu'on ne connaissait pas Donc elle a laissé Le téléphone sonner Jusqu'à ce qu'il arrête De sonner Et ensuite Nabi est retourné Sur le jeu Auquel elle était En train de jouer Et alors qu'elle Passait le temps Elle a entendu Quelqu'un l'appeler Avec une voix masculine Elle s'est donc retournée Pour chercher Qui avait bien pu L'interpeller Et elle a finalement trouvé C'était un homme Du nom de Kyle Ayant la quarantaine d'années Qui était une vieille connaissance De ses parents Il était assis A table Pas très loin du balcon Entouré d'autres hommes Une bière à la main Et il a donc fait signe à Nabi De venir Nabi s'est donc levée De là où elle était Elle s'est dirigée Petit à petit Vers ce fameux Kyle Mais elle nous dit Que sans savoir pourquoi A chaque pas qu'elle faisait vers lui Elle avait comme Une boule dans le ventre Qui se manifestait Quoi qu'il en soit Connaissant quelque peu Cet homme Elle a décidé D'ignorer cette alerte Que lui faisait son corps Une fois arrivé au niveau De Kyle Sans créer égard Lui l'a attrapé par la taille Et lui a dit Avec une voix un peu vacillante Pourquoi t'as pas répondu au téléphone Tout de suite Nabi comprend Vis-à-vis du comportement De ce Kyle Qu'il est ivre Et donc D'une manière très polie Elle répond Qu'elle ne savait pas Que c'était lui Elle s'en est excusée Kyle répète un peu Ce qu'il dit toujours Mais pourquoi t'as pas répondu Et il dit à Nabi Que la prochaine fois qu'il appelle Elle doit répondre Notre amie a acquiescé Voulant juste Elle Partir dans son coin Et retourner Sur ce qu'elle faisait Mais son départ Était empêché par le fait Que Kyle La maintenait Les mains posées Sur sa taille Il a demandé ensuite Où était sa mère Si elle même s'amusait Et Nabi Elle répondait Vraiment brièvement Elle voulait juste partir Un moment donné Nabi n'arrivant pas A se dégager de l'emprise De cet homme A clairement dit Avec des mots Elle a demandé En soi à Kyle De la lâcher Mais l'homme A refusé Nabi ne doit son salut A ce moment là Qu'à sa mère Qui est intervenue Et qui a dit D'un ton très sec Lâche là Notre amie est repartie Avec sa mère Elle a tout raconté Et la mère de Nabi Lui a dit De ne plus s'approcher De Kyle Il se trouve qu'en fait Les parents de Nabi Ne l'ont jamais réellement apprécié C'était certes Une vieille connaissance Mais pas un ami C'était un homme Un père de famille Mais qui n'était pas très net Qui avait une mauvaise réputation Après cet événement Mère et fille Ont décidé De rentrer à la maison C'est donc la tante Qui avait emmené Les deux femmes Qui les a ramené Et on aurait pu penser Que cette histoire S'arrête ici Mais Nabi nous dit Que ce n'est pas le cas A partir de ce moment là Nous faisons un bond Dans le temps de deux ans Nabi est donc âgée Maintenant de 17 ans Elle était cette fois-ci Au lycée Sa soeur Qui initialement Ne vivait pas Dans le domicile familial Était revenue Une soeur appelée Hélène Et un jour Alors qu'elle était Dans une chambre Qu'elle partage avec sa mère Et qu'elle était allongée Nabi a remarqué Que cette dernière Était quelque peu agitée Elle était sur son téléphone Et elle ne semblait Pas vraiment à l'aise Et elle est sortie De son silence Et a demandé à Nabi Comment on pouvait Bloquer une personne Sur Facebook Nabi est curieuse S'est demandé pourquoi Et la mère a répondu Qu'elle souhaitait Bloquer Kyle L'homme qui avait mis Nabi tant mal à l'aise Pendant le mariage Nabi a remarqué L'angoisse sur le visage De sa mère Et donc elle n'a pas Posé de question Et lui a montré Comment faire la manœuvre Et c'est quelques jours plus tard Que Nabi a appris Pourquoi sa mère Était aussi pressée De bloquer Cet individu bien louche Nous avons avancé Quelques jours La mère de Nabi Et Hélène La sœur Se sont disputées La raison On l'ignore Ce n'est pas quelque chose D'important pour l'histoire Mais quoi qu'il en soit La mère est donc partie seule Faire une course Dans un magasin Nabi s'est donc retrouvée A ce moment là Seule avec sa sœur Et Nabi explique Que quand Hélène est en colère Elle ne contrôle pas ses mots C'est à dire Qu'elle exprime absolument Tout ce qu'elle ressent Et elle peut même Dévoiler Certains secrets Elle a avoué Qu'en fait Elle avait fouillé Dans le téléphone De la mère de famille Et qu'elle avait découvert Des messages Assez particuliers Entre elle et Kyle Ils se donnaient Des rendez-vous Faisaient des blagues Sur une possible union Entre les deux Et il y avait même Des messages Qui ont mis Nabi Quand elle a entendu Ce qu'Hélène avait découvert Assez mal à l'aise Kyle disait Qu'il pourrait remplacer Son mari Être le beau-père De ses enfants En faisant allusion Au père décédé Et il se trouve Que la mère de famille Avait en fait Caché ces messages là De ce que dit Nabi Par honte Et c'est en découvrant Toute cette histoire Que Hélène A dit à la mère de famille D'arrêter De jouer à ce petit jeu Et c'est donc A la suite de cette Menace Entre guillemets Que la mère de famille A décidé de bloquer Kyle Et c'est pour ça Qu'elle était aussi Pressée de le faire A la suite de tout cela Nabi a pu en parler Avec sa mère Elle a beaucoup regretté Ses actions Mais finalement Mère et fille Ont pu avancer ensemble Vers un meilleur avenir En espérant que Kyle Ne revienne jamais Dans leur vie Commençons avec Le témoignage de Nina Nina nous explique Qu'elle avait 19 ans Au moment des faits Et qu'elle avait déménagé Dans la ville d'Agen Pour pouvoir Suivre ses études supérieures Elle allait entamer Sa première année D'études Après le lycée On était un dimanche A la fin du mois de septembre En 2015 Il faisait déjà Assez sombre En fin de journée Presque nuit Et Nina était Sur le trajet retour Pour rentrer chez elle Sachant qu'elle avait passé Le week-end Chez une amie A Toulouse A l'occasion D'un anniversaire Il était tard Parce que Nina Voulait profiter De ses amis un maximum Donc elle avait pris Le train le plus tard possible Elle ne voulait pas Précipiter son retour Elle voulait vraiment Profiter de ses amis Un maximum C'est à 21h50 Que Nina est arrivée A la gare d'Agen Et son trajet N'était pas encore terminé Elle devait encore marcher A peu près 30 minutes Pour rentrer à son domicile On le rappelle Ça ne fait pas très longtemps Que Nina vit dans la ville d'Agen Donc elle n'est pas encore Très familière Avec les différentes rues de la ville C'est d'ailleurs A ce moment là Une des premières fois Qu'elle est amenée A marcher aussi tard Dans la ville Et bien que c'était Une nouvelle expérience Nina n'avait pas Spécifiquement peur Parce qu'il ne lui était Jamais rien arrivé Par le passé Donc elle était plutôt Confiante Bien dans ses baskets Pour rentrer chez elle A cette heure tardive Elle est donc sortie de la gare Et elle a aperçu Un groupe d'hommes Qui fumaient Tranquillement En face de la gare Nina n'y a pas prêté Plus attention que ça Elle ne s'est pas posé De question sur ce que Ces hommes faisaient là Ça ne l'intéressait pas Donc ce qu'elle a fait C'est qu'elle a mis Son casque sur ses oreilles Et elle a enclenché Sa musique Pour entamer Sa marche Jusqu'à chez elle Le trajet n'était pas Complexe du tout Il fallait qu'elle prenne Une ligne droite Qu'elle tourne Au niveau d'un parc Et qu'elle reprenne Une ligne droite Plutôt simple Nina entame donc Son trajet sur la première Longue ligne droite Avec sa musique dans les oreilles La rue était plutôt Bien éclairée Mais plus elle avance Plus la rue Commençait à être De moins en moins rassurante Parce que les lampadaires Éclairaient beaucoup moins Ça m'est légèrement Mal à l'aise Nina Mais c'est pas quelque chose Qui l'affole encore Et c'est justement En observant L'horizon devant elle Qu'elle entend des bruits De pas qui se situent Derrière elle Tranquillement Nina A jeté un petit coup d'oeil Et elle a vu Que la personne Était un homme Qui avait une capuche Sur la tête Cet homme avait un gros pull Et Nina présume Que cet individu Rentrait lui aussi Tout simplement A son domicile On avance un peu On est 15 minutes Après cette première observation L'homme est toujours Derrière Nina Et elle arrive dans la zone Où l'éclairage Est moins présent Et là Nina A un malaise Comme si son instinct Lui criait de faire attention Elle sent que quelque chose Ne va pas Elle essaye d'ignorer Un petit peu Ce que son instinct lui dit Ce petit sentiment de stress En se disant à elle même Que tout va bien Et donc Pour essayer justement De dissiper ce petit stress Elle décide d'augmenter Le volume de sa musique Nina continue sa marche Et elle arrive Au niveau du parc Où elle doit prendre Son fameux virage Là l'éclairage Est quasiment inexistant L'homme est toujours En train de marcher Derrière elle Et donc Nina Par précaution Décide d'accélérer sa marche De presser un peu le pas Là Deux possibilités S'offrent à elle Soit elle traverse Le parc directement Soit elle le contourne Si elle passe par le parc Elle va mettre Un peu moins de temps Pour rentrer Parce que c'est comme Si elle prenait un raccourci Mais Elle se retrouvera Isolée Si elle le contourne A ce moment là Le trajet va Gagner un petit peu En longueur Mais Elle se rapproche Des habitations Où elle pourra Crier à l'aide Si jamais quelque chose Se passe Elle décide donc De faire le deuxième choix Et là L'homme lui Décide de faire La première des possibilités Nina continue de marcher En comptant dans le parc Alors que l'homme lui Le traverse Donc Il gagne en distance Vis-à-vis de Nina Il va se retrouver Logiquement Devant elle Mais Ce qu'il faut savoir C'est que Quand on est à l'extérieur du parc On peut voir Un petit peu Au travers Des puissants Ce qu'il y a à l'intérieur Et elle remarque Que l'homme Regarde constamment Dans la direction De Nina Comme si Il l'a surveillée Comme si Il cherchait à faire attention A ne pas la perdre de vue Nina comprend Cette fois-ci Avec certitude Que quelque chose Ne va pas Elle décide De presser le pas Elle veut distancer l'homme Son objectif Est simple Faire en sorte Que l'homme Ne l'intercepte pas Quand il sortira du parc La situation Pour Nina Est très oppressante Elle a peur Elle marche aussi vite Que possible Elle ne veut pas Se mettre à courir Parce qu'elle a peur Que l'homme Se mettre à sa poursuite Elle ne veut pas montrer Qu'elle est effrayée Par la situation Qu'elle est en train de vivre Et que cet homme De par cette peur Gagne En quelque sorte Une emprise sur elle La pression étant tellement forte Nina commence à pleurer Elle essaye de pleurer silencieusement Elle ne veut vraiment pas montrer à l'homme Qu'elle est totalement apeurée En plus Elle est dans un endroit encore moins rassurant Qu'avant Car là Il n'y a vraiment plus Aucune lumière Qui éclaire la route Pas de lumière Des lampadaires Pas de lumière Qui viennent Des maisons autour Pas de voiture qui passe Elle était totalement livrée A elle même En plus Elle se rend compte Que l'homme Continue sur le même trajet Après être sortie du parc Donc Si elle se rend directement Chez elle L'homme saura Où elle vit Il n'y avait pas de carrefour Pour essayer De le distancer De lui faire prendre Un autre chemin En faisant des détours Et lui faire perdre de vue Le trajet qui est emprunté L'homme Gagne petit à petit Du terrain Sur Nina Il ne la rattrape pas encore Nina arrive au fameux carrefour Qu'elle apercevait au loin Elle le traverse Sans même regarder Si un véhicule Est en train de passer Elle, elle veut juste Quitter cette situation Au présent Le plus rapidement possible Elle avait envie De toquer à une maison N'importe laquelle Pour demander de l'aide Mais elle en avait trop peur Elle avait peur en fait De s'arrêter De toquer Que personne ne réponde Et que l'homme la rattrape Et quelques minutes Après avoir traversé Justement la dernière intersection Nina a été appelée Par un homme Qui se trouvait En face d'elle Un homme qui avait A peu près la quarantaine d'années Et la rencontre de cet homme C'est comme un miracle D'abord Nina a peur Elle pense qu'elle a affaire Avec quelqu'un d'autre Qui voudrait lui faire du mal Sauf que cet homme Rattrape Nina Il lui demande D'enlever son casque Et il lui dit Mademoiselle Je vous ai croisé Avec ma femme Et mon fils Plus bas L'homme derrière vous Vous suit depuis tout à l'heure Je vous ai suivi Pour m'assurer Que tout irait bien pour vous Mais je l'ai vu Se mettre à courir après vous Et je me suis mis à courir Moi aussi pour vous prévenir Venez de l'autre côté Du trottoir Je vais rester avec vous Vous êtes pas seul Ne vous en faites pas Nina comprend Que ce que dit l'homme Est très sérieux Parce qu'il l'a dit Ce que je vous ai partagé Avec une voix effrayée Il sentait clairement Qu'il y avait un danger Nina a traversé la route Avec l'homme Pour changer de trottoir Et une fois qu'elle a traversé la route Elle s'est littéralement Effondrée en larmes Toute la pression redescendait L'homme a essayé de rassurer Nina Elle tremblait Et alors que l'homme Et Nina Était ensemble Ils ont aperçu L'autre homme Celui qui suivait Depuis le début Nina Regardait la scène A l'arrêt Et partir Nina est restée sur le trottoir Avec l'homme de 40 ans Pendant une trentaine de minutes Le temps qu'elle puisse reprendre ses esprits Souffler un peu Évacuer toute la pression Qu'elle avait accumulée Et alors que Nina Est accompagnée chez elle L'homme de 40 ans Qui est intervenu Lui a dit Que l'individu Qui suivait Nina S'était mis à courir A toute vitesse Quand Nina Était entrée Dans la zone Où il n'y avait Vraiment plus Aucun éclairage C'est là que lui S'est mis aussi à courir Et qu'il a fait des grands gestes Et qu'il a appelé Nina Et à ce moment là L'homme S'est ralenti Évidemment Nina a pu être ramenée Chez elle ensuite En toute sécurité Évidemment Ce sont des événements Qui ne l'ont pas laissé de marbre Elle a eu beaucoup de mal A sortir seule le soir Les jours qui ont suivi Nina a revu l'homme Qui lui a sauvé l'ami ce soir là Pour le remercier Elle est allée sur son lieu de travail Et lui a offert un bouquet de fleurs Et des chocolats Pour le remercier On ne peut nous aussi Que le remercier D'être intervenu Pour que Nina soit bien Ne serait-ce juste Que pour la rassurer Quelles étaient les intentions De l'homme Qui suivait Nina Évidemment Au vu de la situation Qu'on a ici On ne peut qu'affirmer Le fait que c'était Des intentions malsaines Voler son téléphone Est-ce que le mobile De cet homme Aurait été le vol Ou bien pire que ça Directement Une agression Ça on ne le sait pas Et vous serez Je suppose D'accord avec moi Je préfère Ne pas le savoir Ne pas être sûr De ce qui se serait passé Parce que ça ne s'est pas passé Plutôt que De lire dans Les journaux du matin Qu'une jeune fille A été agressée en pleine nuit La première personne Dont je vais vous parler Ce prénomme Gilles de Rey Un individu Qui a vécu Des siècles Avant notre époque Il est né Aux environs de 1404 Dans une famille Assez grande En Bretagne Et il a reçu Une éducation Plutôt soignée De la part De ses parents Rien ne semblait Indiquer qu'il allait Faire subir Des choses Affreuses Terribles Mais tous les signes Qu'il montrait Laissaient plutôt présager Que cet homme Allait devenir Un grand homme De bien Mais en 1415 C'est un grand changement Qui survient Dans la vie De Gilles de Rey Il devient orphelin Avec son frère Car ses parents Meurent subitement Les deux enfants Sont pris en charge Par le grand père maternel Jean de Crown Et à l'inverse De l'éducation Qui avait reçu Gilles de Rey Avec ses parents Là son éducation Devient déplorable Notre homme Gilles de Rey A quitté Un foyer Aimant Chaleureux Pour en trouver un autre Qui n'est rempli Que de violence Mais pas nécessairement De violence Envers les enfants C'était plutôt Une violence Vis-à-vis du monde Qui nous entoure Le grand père Laissait Gilles Faire ce qu'il désirait Prendre ce qu'il souhaitait Vivre à sa guise Et le seul exemple Qu'il montrait Était son propre exemple Donc rapidement Gilles de Rey A commencer A calquer Son attitude Sur celle de son grand père Et il a commencé A se sentir Au dessus des lois Au dessus des autres Comme s'il avait En quelque sorte Un droit presque divin Sur le monde Qui l'entourait Et à cette époque Quoi de mieux Pour un jeune Qui veut Dominer le monde Que de partir En conquête C'est à l'âge De 15 ans Que Gilles de Rey Se lance Dans autant De batailles Et de guerres Qu'il le peut Et il est plutôt Doué pour ça Rapidement Son talent Sa bravoure Sont reconnus Et en 1429 Il est fait Maréchal de France Une distinction Qui lui a été donnée Pour avoir levé Le siège d'Orléans En compagnie D'une figure Extrêmement connue De France Jeanne d'Arc La gloire de Gilles de Rey Ne s'arrête pas là Ses actes De guerre De bravoure Le font entrer Dans la cour du roi Cela lui donne accès Aux plus hautes sphères De la société Et c'est pour dire Il a été proche Du roi Charles VII Lors de son sacre A Reims Sa vie d'homme Continuant Il s'est marié A Catherine de Toire Et il a eu une fille Avec elle Marie On pourrait dire Qu'à ce moment là Gilles de Rey Gilles de Rey Gilles de Rey Etait au sommet De sa gloire Il touchait presque Les étoiles De par son succès Mais une tâche Vient jaunir Cette belle peinture Alors qu'il était âgé De seulement 28 ans Le grand-père maternel De Gilles de Rey Celui qui a Continué son éducation Père à la vie Par conséquent Gilles Hérite De nombreux domaines Comme par exemple Beaucoup de châteaux Dans l'ouest de la France Ainsi Que d'une immense fortune Et notre homme Maintenant Qu'il est devenu Noble Et par les titres Et par la fortune Souhaite être reconnu Non plus uniquement Pour sa bravoure Lors de guerre Mais aussi En tant que personne En tant que noble Donc Il dilapide Énormément d'argent Pour organiser Des festivités majestueuses Il organise Des énormes galas En son honneur Il organise également Des pièces de théâtre Qui sont prodigieuses Tout le monde Semble sous l'admiration De cet homme A qui on dirait Que tout réussit Mais dans l'ombre Il se livre A certaines expériences Derrière Toutes ces paillettes Il se donne A l'étude De sciences occultes Il étudie également La magie L'alchimie Et se livrant A corps et âme Dans ce domaine là Il s'entoure même De personnes Qui lui promettent Être en contact Avec Des démons Le diable Des personnes Qui étaient en réalité Des charlatans Et qui souhaitaient Simplement Vivre tranquillement Sur le dos De Gilles de Rey A l'inverse De Van d'Arc Qui disait Entendre La voix de Dieu Gilles de Rey Lui prétend Ressentir La présence Du diable Et c'est Ce fameux démon Qui aurait donné Sa volonté Et à Gilles Celle de commettre Celle de commettre Des crimes Abominables Et c'est Dans l'année 1432 Que Gilles de Rey Consent A honorer Cette demande Notre homme Envoie Ses hommes de main Kinaper Des jeunes garçons Dans la région De Nantes Et cette population là Il y tient Il aime Les jeunes garçons Surtout Quand ils n'ont pas Encore atteint L'âge De la puberté C'est pour dire Ses victimes Ataient majoritairement Âgées De 6 ans Ou aux alentours Et une fois Que les garçons Sont ramenés A Gilles de Rey Là ils se livrent A un sadisme Des plus gargantuesques Ils abusent De chacun Des jeunes garçons Ils les torturent Et ensuite Ils leur troncent la gorge Pour mettre fin A leur vie Ou alors même Ils retirent leur peau Alors qu'ils sont Encore En vie C'était un spectacle Abominable Et Gilles de Rey Forçait ses hommes de main A assister A ces séances De torture Et Notre homme Ne se sentait nullement Tourmenté Par ce qu'il réalisait A l'inverse même Il y prenait Un énorme plaisir Il se délectait D'ôter la vie A de jeunes enfants De les écarteler De séparer la tête De leur corps A les voir baigner Dans leur propre sang Et parfois Il se lierait même A des abus Sur le corps des enfants Alors qu'il leur avait Déjà ôté la vie Il ne s'arrêtait pas Après son macabre Travail terminé Il gardait Parfois Les têtes De ses victimes Celles qui trouvaient Les plus Beaux Pour les contempler Alors que le reste Des corps des enfants Eux Était dans une mare de sang Totalement éviscérée Leurs entrailles Se baladant Sur le sol Et fort heureusement Gilles de Rey Ne s'en est pas tiré Effectivement Les disparitions d'enfants Causées par Gilles de Rey Ne passent pas inaperçues Et à raison En environ une dizaine d'années Le nombre de victimes De Gilles de Rey A été décompté A 800 personnes 800 enfants Par un calcul très simple On peut dire Qu'il était A 80 jeunes garçons Victimes de son atrocité Par an Pendant 10 ans Donc forcément Que c'est quelque chose Qui se remarque Gilles de Rey Est arrêté Le 15 septembre 1440 Alors qu'il se trouvait Dans son château Dommage cool Tout de suite Notre homme Nivait fait Mais il semblerait Que les personnes Qu'il arrête Ont toutes les preuves Nécessaires Le mettant en lien direct Avec les disparitions D'enfants Effectivement Il a été remarqué Qu'il y avait Des ossements calcinés Dans les douves De ces différents châteaux Donc le lien A été rapidement établi Bien qu'il a d'abord Nié les faits Devant l'épreuve Il avoue Un procès A eu lieu Et c'est là Que Gilles de Rey A absolument tout déballé Et sans aucun remords Il se délectait Il prenait plaisir A raconter Le moindre détail Des plus sordides A ceux qui étaient là Pour le condamner Il explique également Que ses envies Sadiques Lui viennent De son grand père maternel Celui qu'il a éduqué Mais ce n'est pas quelque chose Qu'il a appris Pendant son éducation C'est quelque chose Vers lequel Il s'est tourné Lui même En fait Quand son grand père Est décédé Il s'est rendu Là où il vivait Et en se promenant Dans sa bibliothèque personnelle Il est tombé Sur divers livres Mettant en avant Des pratiques sadiques Des pratiques sadiques Qui étaient réalisées Par des empereurs romains Notamment Et les trouvant Totalement fascinantes Gilles de Ré Gilles de Ré A décidé De les mettre Lui aussi En pratique Nous sommes à une époque lointaine Donc à cette période Pas de condamnation de prison On condamne Gilles de Ré Au bûcher A l'instar De Jeanne d'Arc Dont il avait été Par le passé Compagnon d'armes Mais On peut dire que Parfois L'argent Et la noblesse Le cas de Gilles de Ré Donne à ces termes là Raison Car Il n'a pas été Réellement Condamné A mourir Par le bûcher Son titre de noblesse A fait Qu'il a pu demander A être étranglé Discrètement Avant de passer Sur le bûcher Pour ne pas connaître La douleur Des trucs brûlés vifs Une chance pour lui Si on peut dire Chance que Jeanne d'Arc Elle N'a pas pu avoir C'est là que L'histoire sordide De Gilles de Ré Se termine Je vous ai épargné Toutes les histoires De batailles Tous les faits historiques Qui l'ont amené A porter son rang C'était pas ce qui nous intéressait Pour cette vidéo Mais de ce que j'ai pu voir Dans mes recherches Il semblerait que L'histoire de Gilles de Ré Est inspirée Une autre histoire Celle de Barbe Bleue Effectivement Charles Perrault Pour son histoire Aurait pris Des morceaux De la vraie histoire De Gilles de Ré Pour constituer Celle de Barbe Bleue Et on peut le remarquer Dans les points communs Que les deux hommes portent Tous deux assoiffés de sang Barbe Bleue Assassina ses épouses Tandis que Gilles de Ré Lui était plutôt porté Sur des jeunes garçons L'histoire fictive De Barbe Bleue A rejoint la réalité Car on appelle Aujourd'hui Également Gilles de Ré Barbe Bleue Marcel Petiot Est un homme Né à Auxerre Le 17 janvier 1897 Un homme Qui donc A cette époque Jeune enfant Montrait déjà Qu'il faisait preuve D'une grande intelligence Il avait l'air D'avoir un esprit Plutôt aiguisé Effectivement Il a développé La capacité de lire Assez rapidement A l'âge de 5 Il lisait déjà Comme un enfant de 10 ans Sans difficulté Mais Son intelligence Développée N'avait égale Que sa violence grandissante Il a commencé En classe A distribuer A ses camarades Des images obscènes A tirer A l'arme à feu Sur des chats Ou même A torturer Ces mêmes animaux Pour son bon plaisir Par exemple Il étranglait Des chats Après leur avoir Trempé Les pattes Dans de l'eau Bouillante Un comportement Qui lui donne du mal A se sociabiliser A accepter les règles Donc il est A plusieurs reprises Renvoyé De ses différentes écoles Pour Indiscipline Il fait également preuve De voyeurisme A 17 ans Il a été arrêté Parce qu'il fracturait Des boîtes aux lettres Il ne cherchait rien de spécial Il cherchait juste A lire le courrier Qui était adressé Au propriétaire Des différentes boîtes aux lettres Notre homme bien carité N'a pas été condamné Parce qu'il a été Diagnostiqué par un cicatre Diagnostiqué comme étant Bipolaire Il entame par la suite Des études de médecine Qu'il arrête plutôt rapidement Pour rejoindre les forces armées françaises Pendant la première guerre mondiale Il part sur le front En 1916 Mais il ne reste pas très longtemps Dans les lignes armées Parce qu'il est blessé Blessé au pied A cause d'un éclat de grenade Et il est donc emmené Ensuite pour être hospitalisé Chassé le naturel Et il revient au galop A l'hôpital Où il est censé être traité Il vole des couvertures Donc il fait un tour Par la prison militaire d'Orléans Et il est encore une fois Analysé par des psychiatres Il est diagnostiqué Comme neurasthénique C'est à dire Qu'il est victime De fatigue chronique Mais ce n'est pas tout Il est également diagnostiqué Comme déséquilibre mental Dépressif paranoïaque Et sujet à des phobies Quoi qu'il en soit Une fois que sa blessure N'existe plus Qu'il s'est rétabli Là il est renvoyé Sur le front En 1918 Sauf qu'il est de nouveau blessé Donc il est renvoyé à l'hôpital Pour être guéri Mais cette fois-ci On ne le renvoie pas Au fond Une fois qu'il est rétabli On décide de le faire quitter Les forces armées A cause de ses problèmes psychologiques Il reçoit donc une sorte De pension de la part de l'armée Pour son service Et également pour ses troubles psychologiques Mais il doit faire des visites De temps en temps Auprès du psychologue Pour voir l'avancement de son état Et lors de l'une de ses visites Il y a un changement de diagnostic On lui diagnostique Une psychose mélancolique Une obsession de la persécution Et une démence précoce Donc il semblerait Que l'état psychologique De notre homme S'est petit à petit dégradé Quelque chose Qui pourrait s'expliquer Par sa présence Sur le front Pendant la guerre On sait tous Que ça a un impact Non négligeable Sur la psychologie des hommes Même un homme Des plus sains mentalement Peut ressortir De ce genre d'événements Avec de graves troubles psychologiques Quoi qu'il en soit Étant un ancien combattant Il réussit A se réinsérer Effectivement Les anciens combattants Ont un accès facilité aux études Donc il décide de reprendre Les études qu'il avait arrêtées Des études de médecine Cette fois-ci Il arrive à finir ses études Il est diplômé De la faculté de médecine de Paris Le 15 décembre 1921 Donc là la guerre est terminée D'ailleurs Il sort de cette faculté Avec les honneurs Et un an Après l'obtention de son diplôme Il décide De créer son propre cabinet médical Il ne l'ouvre pas à Paris Là où il a obtenu son diplôme Mais dans la ville De Villeneuve-sur-Yonne Là-bas Il devient rapidement populaire Considéré comme un bon médecin Mais Il ne se fait pas remarquer Que pour ses talents médicaux Effectivement Marcel Petiot Est aussi sujet A de la kleptomanie C'est à dire Qu'il a Une obsession A voler des choses La popularité du médecin Grandit tellement Qu'à un moment donné Il est même élu Mère Sa vie continue Plutôt tranquillement Il épouse une femme Georgette Lablet Qui est la fille d'un commerçant Qui a son commerce à Paris Et bien qu'on pourrait penser Que malgré les troubles psychologiques Marcel Petiot arrive A trouver une vie plutôt normale Son nom commence à apparaître De plus en plus fréquemment Auprès des tribunaux Les causes Seraient des détournements de fonds Des fraudes à l'assurance maladie Mais gagnant bien sa vie Il peut se permettre D'avoir un bon avocat Qui lui évite à chaque fois La prison Quoi qu'il en soit Quoi qu'il en soit Il reste quand même condamné Et donc il se voit Dans l'obligation De quitter Sa position de maire Sauf qu'il arrive Quand même A se faire élire Dans un conseil départemental Mais encore une fois Il doit quitter Son poste Parce que cette fois-ci On se rend compte Qu'il a fraudé Sur son compteur Électrique Et après ces événements On commence à s'intéresser Un peu plus à lui On se dit C'est quand même bizarre Qu'il semble être Un homme totalement respectable Mais qu'il ait autant de casseroles Et en plus Il y a des affaires Inexpliquées Qui surviennent Aux alentours De là où vivait Marcel Petiot Sa bonne Louise A disparu Dans des circonstances Que l'on n'explique pas Une laiterie A pris feu Mettant fin à la vie De la propriétaire De la dite laiterie Et on ne sait pas Comment ce feu Aurait pu se déclarer Tout semble penser Qu'il y a Une origine criminelle A cet incendie Et donc Voyant que La justice Commence un petit peu A faire des liens Entre lui Et ses différents incidents Marcel Petiot Décide de quitter Villeneuve-sur-Yonne Pour partir A Paris A la capitale Rebelote Marcel Petiot Reprend tout Depuis le début C'est à dire Qu'il ouvre son propre Cabinet médical Et pour se différencier Un peu des autres médecins A la capitale Il y a beaucoup de monde Il veut s'alpaguer Le plus de clients possible Marcel Petiot Fait une énorme publicité Il se survend Un peu trop Il met en avant Les bienfaits De l'électrothérapie Qu'il maîtrise Il dit qu'il peut soigner N'importe quelle maladie N'importe quel mot de tête En un claquement de doigts De plus Petiot prétend être Également un spécialiste De la désintoxication Tout ça pour attirer Toutes les personnes addictes Dans son cabinet Leur prescrire Ce qu'ils veulent Et comme ça Il ne peut pas être embêté Pour trafic de stupéfiants Ça lui fait une source De revenus Des personnes Vraiment se ruent Dans son cabinet Mais encore une fois Alors que tout Semblait bien se passer Pour lui En 1936 Il est arrêté Pour quelque chose Encore Qui n'a rien à voir Avec ce qu'il a fait Avant C'est à dire Les différentes fraudes Là il est arrêté Pour vol à l'étalage Donc on peut considérer Que son problème De kleptomanie Était toujours présent Sa défense Pendant son procès Concernant ce fameux vol À l'étalage C'est qu'il avait le droit De le faire Parce qu'il est un génie Et qu'un génie N'a pas à se soucier De payer Pour quelque chose Qui l'intéresse Tout de suite Il est jugé Comme étant un aliéné mental Donc on ne l'enferme Pas en prison Il est envoyé Dans un hôpital Pendant 7 mois Sauf que A l'hôpital A la maison de santé d'Ivry Il a l'air d'être Totalement normal Donc une question Commence à se poser C'est Est-ce qu'il a joué L'aliéné mental Pendant le procès Pour éviter la prison Ou est-ce qu'il l'est réellement Un expert psychiatre Est donc appelé Il rencontre Marcel Petiot Et il établit Un diagnostic Pour lui Marcel Petiot Est délirant Et irresponsable Mais on décide De faire appel A un second avis Donc un deuxième Expert psychologue Est contacté Et là lui Ce qu'il dit C'est que Marcel Petiot Est un individu Qui n'a aucun scrupule Et qui n'a d'ailleurs Aucun sens moral Le 20 février 1937 Marcel Petiot Est libéré de la maison De santé livrée Et il reprend tranquillement Le cours de sa vie Et il reprend Ses consultations médicales Et c'est là Qu'on va rentrer Dans quelque chose D'assez fou Car pour ceux Qui aiment ce genre D'affaires Vous connaissez probablement L'affaire H.H. Holmes Henry Howard Holmes Qui avait créé Un manoir des enfers Avec plein de pièces Destinées à torturer Des personnes Et bien Marcel Petiot A fait quelque chose De plutôt similaire Aussi On pourrait dire Que c'est en quelque sorte Le Henry Howard Holmes Français Le 11 août 1941 Il a acheté Un hôtel particulier Dans la ville de Paris Toujours Et il réalise Bon nombre de travaux Et des travaux Qui ne sont pas là Juste pour améliorer Son confort de vie Tous ces travaux Ont en réalité Un sens Bien plus sordide Il fait par exemple Surélever un mur Pour éviter qu'on puisse voir Ce qu'il se passe Dans la cour de l'immeuble Il transforme une partie En cabinet médical Et il a également Aménagé la cave Avec des doubles portes Une pièce triangulaire Avec une porte Équipée d'un judas Et un puits Rempli de chaux Pendant cette période Si vous ne l'avez pas Encore remarqué Nous sommes Pendant la seconde guerre mondiale Et vous savez Que c'est une période Où il y a eu Énormément de trac Et Marcel Petiot S'est servi justement De ce contexte là Ce contexte très tendu Pour réaliser Ces pulsions Les plus abominables C'est pour dire En 1942 Il propose De faire un passage Clandestin Vers l'Argentine A des personnes Qui ont peur D'être poursuivies Par la Gestapo La police secrète De l'état allemand A l'époque Sauf que Evidemment Il ne compte pas du tout Aider les personnes Qui en ont besoin Il invite Les personnes Qui veulent réaliser Cette évasion Chez lui De nuit Avec une valise Valise contenant Des objets de valeur Des bijoux De l'argenterie De l'argent Et pour en quelque sorte Faire passer le message Qu'il propose Ce genre de passage Il fait appel A un homme Un coiffeur Et un musicien Pour délivrer un peu Son message Et comme par hasard Plusieurs personnes Qui ont voulu Partir du pays Sont parties Mais pas du pays Concrètement Marcel Petiot Les a assassinés La première victime Qui a disparu Était Joachim Gushino Lui aura apporté L'équivalent De 300 000 euros De diamants Il était venu seul Chez Marcel Petiot Qui se présentait Comme étant le docteur Eugène Pour préserver Son identité Au cas où Et voyant que Sa sordide affaire Fonctionner Il a commencé A prendre la confiance Et à s'attaquer Non plus Qu'à des personnes Qui étaient seules Mais à des familles Entières Evidemment La plupart De ces victimes Était des personnes Qui cherchaient A fuir L'occupation Allemande Vous vous doutez Qu'à cette époque Là C'était très compliqué Donc Toute solution De sortie Était appréciée Et Marcel Petiot Était un homme Qui abusait De cette volonté De fuir Comprenant Que quelque chose D'étrange Se passe Autour De ce fameux Docteur Eugène La gestapo A décidé D'envoyer Un client Sous couverture Sauf que Même lui N'est jamais revenu Finalement L'entreprise Docteur Eugène Ayant Beaucoup de succès Les gens Commencent A parler A remarquer Des disparitions Étranges Et c'est donc Un français Un indique Qui a prévenu Les soldats allemands Soldats allemands Qui ont fait une descente Dans le fameux Cabinet Du docteur Eugène Marcel Petiot En réalité Et comme vous pouvez le savoir Les soldats allemands Ne réalisaient pas Des interrogatoires Des plus gentils Marcel Petiot A été torturé Pendant 8 mois 8 mois Pendant lesquels Il a révélé Qu'il n'entretenait Aucun lien Avec la résistance A l'époque Car on pense Que peut-être Marcel Petiot Justement Leur donne Des informations Les caches Ce genre de choses On pourrait le penser Sachant que Lui La couverture De ses meurtres C'est qu'il offre Un passage Pour quitter le pays Donc on pourrait penser Effectivement Qu'il est lié à la résistance Finalement N'ayant aucune preuve Contre lui Il est libéré En 1944 Et Marcel Petiot Trouve que ça commence A sortir un peu le roussi Donc il décide De détruire Tous les indices Qui pourraient l'incriminer C'est deux mois Après sa libération Il avait été libéré En janvier Et nous sommes maintenant En mars Que des voisins Alertent les autorités Se plaignant Qu'il y a des odeurs Vraiment nauséabondes Qui s'échappent D'une des cheminées Cheminées Qui était celle De là où vivait Marcel Petiot Les autorités Sont venues sur place La bâtisse Était fermée Donc ils ont cassé Une fenêtre Pour aller enquêter A l'intérieur Peut-être qu'il y avait Un début d'incendie Ou un gros problème Ils ne pensaient pas du tout Tomber sur le spectacle Auquel ils allaient faire face Ils sont donc allés dans la cave Là d'où semblait venir Les fameuses odeurs Abominables Et tout de suite Ils ont vu Sur le sol de la cave Le corps d'être humain Dépecé Et il y avait Certains corps Qui étaient en train de brûler Dans une sorte de cheminée Et c'est ça Qui causait justement Les odeurs abominables Que tout le monde On peut sentir Là Il existe plusieurs choses Qui se disent Mais on ne sait pas Quelle est la réalité On sait que Marcel Petiot S'est volatilisé Mais il y a trois histoires Différentes qui varient Un petit peu Marcel Petiot Se serait rendu Sur place Il n'aurait pas été reconnu Il se serait fait passer Pour son frère Maurice Et voyant qu'il y a La police qui est là Il aurait pris la fuite Autre version Il n'est jamais venu Au cabinet Il a tout de suite Mis les corps à brûler Et il est parti Autre version On dit que Henri Lafon Le chef de la Gestapo En France Aurait découvert L'activité Sordide de Marcel Petiot Et l'aurait convaincu De travailler pour lui Et ensuite L'aurait fait disparaître Pas qu'il l'aurait tué Mais qu'il aurait De s'en aller On n'est pas encore A la recherche de Marcel Petiot On continue La fouille De sa maison de l'horreur Et on découvre Dans l'arrière-cour Qu'il y a Des dizaines de cadavres Environ 72 valises Des centaines de kilos D'objets volés Plein de vêtements Appartenant à des hommes Des femmes Même des enfants Et pour se faire oublier Marcel Petiot Lui a décidé De s'engager En gros Je vais pas vous faire Tout le truc historique Mais dans les forces françaises De l'intérieur Sous un faux nom Celui de capitaine Valéry Et dans ces forces françaises De l'intérieur En gros En fait Il a rejoint la résistance Il arrive à passer un peu Entre les mailles du filet Jusqu'à la fin de la guerre Et à un moment donné Sachant que Marcel Petiot Est quand même recherché On ne sait pas où il est Un lieutenant Des services de renseignement français A une idée C'est de rédiger un article Très provocateur Visant à détruire la réputation De Marcel Petiot Disant qu'il était En collaboration Avec les allemands Pendant la guerre Etc Et Marcel Petiot A utilisé son droit de réponse Il a rédigé une lettre manuscrite Pour répondre Justement A cet article Qui était loin De faire son éloge Sauf que Là où Marcel Petiot S'est fait avoir C'est que Le journal Dans lequel Il y avait Toutes les accusations A son encontre N'était diffusé Qu'à Paris Ou dans ses alentours Pas dans toute la France Donc Il était facile de comprendre Que Marcel Petiot Se cachait Dans la capitale Finalement Il est arrêté A une station de métro Il se cachait En réalité Dans sa famille Auprès de son frère Maurice De sa femme Chez sa maîtresse Et en fait Il ne restait jamais Vraiment au même endroit Il bougeait Entre les différentes Habitations de chacun C'était en réalité Un vrai petit business Qui s'était créé Autour de Marcel Petiot Lui assassinait Des personnes Et en fait Les membres de sa famille Sa femme Son frère Revendaient Les objets Qui avaient été volés Pour se faire de l'argent Finalement Il y a eu procès Évidemment Il n'y a aucun doute Sur le fait Que la personnalité Marcel Petiot On a comparé Son écriture Avec celle de la lettre Donc il n'y a vraiment Aucun doute là dessus Et on lui reproche Pendant sa période D'activité morbide D'avoir commis 27 assassinats Marcel Petiot Lui Est très narcissique Très égocentrique C'est à dire Que lui ne dit pas Avoir assassiné 27 personnes Il dit qu'il en a assassiné Bien plus Une soixantaine Mais Ce ne sont que Des allemands Des collaborateurs Ce genre de choses Il dit qu'il a fait Ce qu'il a fait Pour la France Sauf que Les enquêteurs Lui mettent quelque chose Devant les yeux Qu'il ne peut pas expliquer Ils lui disent Pourquoi a-t-il le pyjama D'un enfant S'il a fait Tout ce qu'il a fait Pour la France A quel moment Assassiné un enfant Aurait fait du bien au pays Et comment est-ce possible Également Que les corps Qu'on a retrouvé Qui ont été identifiés Étaient des personnes Qui cherchaient à fuir Le régime allemand Et à cela Marcel Petiot Fait moins de malin Il ne sait absolument pas Comment se défendre Marcel Petiot Fait preuve D'une désinvolture Incroyable Pendant son procès Il s'endort même Alors qu'on est en train D'exposer les différents faits Et trois experts psychiatres Ensemble Analysent son cas Car rappelez-vous On lui a quand même Diagnostiqué plusieurs fois Des maladies mentales Sauf que les trois Se mettent d'accord Sur une chose Marcel Petiot N'a en réalité Aucun problème mental Donc Ne pouvant pas fuir A sa condamnation Avec une possible Aliénation mentale Qui l'aurait directement envoyée Vers un hôpital psychiatrique Il est donc Condamné A mort Pour tous ces meurtres C'est donc le 25 mai 1946 Que Marcel Petiot A perdu la vie de guillotiné Et juste avant Que la lame ne s'abatte Sur sa nuque Il avait un grand sourire Affiché sur son visage On a cherché A retrouver la fortune Que Marcel Petiot A réussi à établir Avec ses activités criminelles Mais on n'a jamais réussi Et on estime Qu'elle aurait atteint Les 30 millions d'euros Une fortune Qui fait rêver certains Effectivement L'hôtel Où se sont passées Les abominables actions De Marcel Petiot A été racheté Et ceux qui l'ont racheté Ont organisé Des fouilles incroyables Pour essayer De retrouver un magot Un trésor Qui aurait été caché Contenant La fameuse fortune disparue Emile Louis Est un homme Qui est né Auxerre A la date Du 26 janvier 1934 Dès les premiers jours De sa vie Il a été abandonné Par sa mère Et donc Il a été placé Dans une famille d'accueil Là où il a grandi Ce n'est qu'à l'âge De 15 ans Qu'il a compris Ou en tout cas Qu'on lui a dit Que ses parents adoptifs N'étaient pas ses parents biologiques C'est à ce moment là Qu'on lui a fait La grande révélation C'était un jeune homme Qui n'était pas vraiment calme Qui avait un comportement Qui allait à l'encontre des lois Un comportement Qui lui a fait passer Quelques temps Dans un centre de délinquance Où là-bas Il a été abusé En 1952 Alors qu'il a 18 ans La majorité Il s'engage dans la légion étrangère Il participe à la guerre d'Indochine Et son rôle Est de ramener les morts Et les blessés A la fin de la guerre Il revient au pays Et il est décoré Pour son service A son retour Il est âgé de 20 ans Et il épouse une femme Chantal Delagneux Avec qui il a deux filles Il a également deux fils Et la petite famille Il vit dans la région d'Auxerre Selon ce qu'a dit son épouse Émile Louis avait une double personnalité Une personnalité Qui était très douce Très gentille Et une autre Qui était tout l'inverse Il pouvait parfois être méchant Et cruel A la suite de son service Il devient chauffeur d'autobus Et au bout de quelques années Il se sépare de sa femme Pour une raison Assez particulière En gros Il ne se sépare pas d'elle Forcément parce qu'il ne l'aime plus Il se sépare d'elle Parce qu'elle n'a pas de libido Par rapport à lui En attendant de se refaire Il vit avec une femme Gilbert le mémorèle Qui va finir par disparaître Et c'est suite à sa séparation Avec sa femme Qu'il va commencer A être arrêté Pour attentat à la pudeur Sur des mineurs Mais pas n'importe qui a mineurs Des mineurs Qui sont placés En foyer d'accueil Ou qui sont orphelins Il est également inculpé Pour un meurtre Celui de Sylviane Lesage Âgée de 23 ans Qui était une jeune femme Élevée par la personne Que fréquentait Émile Louis A ce moment là Le corps a été retrouvé Précisément à l'endroit Où lui avait l'habitude D'aller à la pêche Donc le lien a été fait Et on a voulu Le mettre sur le dos Également Des disparitions Qu'il y avait eu Dans Lyon Cette personne avait disparu Et étonnamment Ces sept personnes Était des filles Qui prenaient le bus Que Émile Louis Conduisait Donc le lien est fait Mais lui Démant formellement Qu'il l'a impliqué Et dans le meurtre Et dans les disparitions Finalement Il n'est que condamné Pour une peine de 5 ans Pour attentat à la pudeur sur mineurs Et finalement Il est libéré au bout de 4 ans En 1989 Émile Louis avait déménagé Il était dans le sud de la France Et il est perpétuellement condamné Pour des attentats à la pudeur Il vivait dans un camping Et il essayait de faire des attouchements A des enfants Qui se trouvaient sur le terrain voisin Mais il n'est pas du tout condamné Et pour meurtre Et pour les disparitions de Lyon C'est toujours des condamnations Mis-à-vis d'attentats à la pudeur Et en fait C'est des choses annexes Qui vont le lier à tout ça Par exemple Il y a un enquêteur Qui était persuadé Que Émile Louis Était responsable De tout ce dont on l'accusait Et ce dont pourquoi Il n'a pas été condamné Donc le meurtre et les disparitions Et tellement mal Que personne ne le croyait Suite à son enquête Il s'est donné la mort Une autre personne Elle pas du côté de la justice Mais du côté On va dire des coupables A permis justement De faire des liens En fait Un homme Pierre Charrier Qui était directeur D'une association Pour les handicapés A été pris au flagrant délit A l'arrière d'une voiture Avec une jeune fille Elle avait 22 ans Elle était handicapée Et ce Pierre Charrier Essayait d'abuser d'elle Et cet homme En plus d'être un agresseur Était également un proche D'Émile Louis Donc Émile Louis Avait en fait un lien Avec justement Ce système Le système de la protection De l'enfance En plus de ça Il était également Famille d'accueil Parfois employée Par des établissements Qui étaient en lien Avec la protection de l'enfance Et il semblerait Que justement Toutes ces victimes Aient également un lien Avec ce système Ces victimes privilégiées Etait donc en fait Des personnes Qui étaient Des enfants de la protection De l'enfance Et c'est tout un mouvement En fait autour Des fameuses disparitions De Lyon Qui ont permis De mettre en avant Le fait Que Émile Louis En fait était impliqué Il y a eu beaucoup De bruit De la médiatisation Et tout ça A permis de remettre Cette affaire De disparition Sur le devant De la scène Donc finalement Acculé Émile Louis A été placé en garde à vue Suite à un aveu Celui où il dit Qu'il est bien à l'origine Des fameuses disparitions De Lyon Il indique Où on peut retrouver Certains corps Et effectivement Les enquêteurs Retrouve des corps Au dit endroit Il y avait le corps D'une de ses maîtresses Le corps d'une personne Qui était hébergée Chez lui Alors qu'il était Foyer d'accueil Et après Il a dit Non en fait C'est pas moi Alors qu'il avait quand même Donné des bonnes indications Et généralement Quand on dit ce genre de choses Il y a peu de place au doute La seconde femme D'Émile Louis Chantal Porte plainte Contre lui Elle dit Qu'il a abusé d'elle Qu'il a même également Abusé de sa propre fille Qui était mineure Lui Avoue Dit que c'est vrai Mais après Il se rétracte Il y a eu procès Tout va dans le sens Où Émile Louis Est bien responsable Et des disparitions Et des abus Je vais pas vous faire le détail Mais finalement Il a été condamné A perpétuité Et il est décédé Pendant son infirmement A l'âge de 79 ans Ce qu'il faut savoir Dans cette histoire C'est que La condamnation Est venue Très longtemps Après les faits Car Il a fallu attendre 23 ans Pour que justice Soit rendue aux victimes Une durée Qui était Très longue Et qui confortait En quelque sorte Émile Louis Parce qu'il pensait Que vu qu'il y avait Une vingtaine d'années Qui s'est écoulé Entre les disparitions Et son arrestation Il pensait Qu'il y avait prescription C'est pour ça Qu'en fait Au début Il a tout avoué Il se disait De toute façon Je suis tranquille Mais quand on lui a dit Que non 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 Ça allait pas passer C'est là Qu'il est revenu Sur ses aveux Quoi qu'il en soit Dans cette histoire D'abus De disparitions Et de meurtres Le voile du mystère A été levé Et la vérité A été établie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501